Musique Et bien bonjour à tous C'est Nubes et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Un petit peu particulière Une vidéo le futur de Battlefield Bref je vous le rappelle Il y a une ou deux vidéos sur Dragon Tiss Je vous ai demandé en commentaire quel serait Le parfait BF pour vous Ce qu'il faudrait améliorer, retirer Ajouter, enfin bref Le parfait BF pour vous Et donc moi j'ai pris toutes vos notes Vous avez été très très nombreux à répondre Il y a eu plus de 700 commentaires Là on est à 660 quelque chose comme ça Donc c'est beaucoup Du coup j'ai pas pu faire tous les screens de vous tous Comme je voulais le rajouter au montage parce qu'il y avait beaucoup trop Mais je vous ai tous lu, tous noté Sur ma petite feuille J'ai gardé les meilleurs et j'ai rajouté toutes mes idées En plus Histoire qu'on puisse avoir un petit peu une parfaite idée Et j'essayerai d'envoyer Enfin j'essayerai, j'enverrai cette vidéo A Dice et on verra si ils comprennent le français Si quelqu'un m'a traduire peut-être Je vais essayer d'en parler De remonter vos avis Directement à Electronic Arts et à Dice Voir s'ils peuvent réaliser Certaines de nos envies Ça serait une bonne chose On verra Bref Comme vous le savez Battlefield 4 a eu beaucoup de bugs Son lancement était Complètement loupé Il y avait énormément trop de bugs Mais c'est amélioré par la suite BF4 selon moi Est bon dans les détails C'est à dire que l'évolution c'est sympa Les graphismes sont top Le retour de nos spectateurs c'est sympa Le retour du mode commandant c'est cool Le retour des gadgets au sniper Comme le C4 Ou la bouche de détection Un petit peu comme BC2 C'est cool aussi Il y a plein de bonnes choses Et puis aussi Une bonne chose qui est pour le coup nouveau Et qui n'est pas juste le retour d'eux C'est le menu Je trouve le menu très réussi Notamment pour l'écran de spawn Qui est bien foutu On peut zoomer des zooms etc C'est vraiment pas mal J'apprécie les menus Et voilà le battle log Ça dépend des avis Finalement il n'est pas si mal que ça De mon point de vue Franchement ça passe quand même plutôt bien Bref Mais le gros soucis de BF4 C'est le gameplay de base Qui est un peu lent Bon même si sur la vidéo Je suis assez rapide Vous allez me dire Mais comparé à du BF3 Ou à du BC2 Ça reste plus lent J'ai l'impression Heureusement qu'ils vont l'améliorer Avec le mode CTE Ça s'améliore encore Mais voilà un petit peu Les avis qui sont ressortis Globalement Il y a aussi L'histoire de l'équilibrage Avec le pierre-feu-ciseau Qui a été annoncé Officiellement par DICE Sur le blog officiel Comme quoi Vous voyez l'équilibrage Comme un pierre-feu-ciseau Ce qui se résume un petit peu A voir de la chance Ou pas de chance C'est un peu No skill C'est un peu casu Et c'est ça Ce que moi je reproche un peu A BF4 C'est qu'ils sont un peu trop casual Là où dans Bad Company 2 On avait l'anti-arien Qui était largement Plus puissant Que les hélicoptères Ou que n'importe quel autre Véhicule aérien Et bien dans Battlefield 4 Il sera tout simplement Indestructible Alors je vais m'expliquer un peu Dans BC 2 L'anti-arien Fix était ultra puissant Contre un hélicoptère Mais il était Pas invulnérable Un très 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 bon pilote S'il était très très fort Bien organisé Avec un bon équipier Il pouvait quand même l'avoir Alors que dans Battlefield 4 Même si vous êtes A un drapeau Qui est proche du spawn ennemi Vous avez l'anti-arien Qui est fixe Qui est indestructible Qui est un aimbot Donc qui est Contrôlé par une intelligence artificielle Qui va vous éliminer En une fraction de seconde Et ça je trouve ça vraiment dommage C'est un peu le truc casu Voilà Pour moi c'est un peu du casu Et j'aime pas trop ça Pareil pour les spawns aléatoires Qui sont beaucoup plus larges Du coup c'est plutôt BF4 c'est plutôt Tu fais un kill Tu meurs une fois Tu fais un kill Tu meurs une fois Donc du coup Ça fait plutôt une moyenne De skill Plutôt que des joueurs Très skillés Et des joueurs très noob Ça résonne plus La chance qu'autre chose Surtout si on est en domination Ou en team des matchs Très clairement Là où c'est normal Mais pour du mode ruée Ou du mode conquête Ça reste assez large aussi C'est en du moins Ce que j'ai pu constater Il y a aussi Trop d'armes à verrouillage Là encore une fois Ça rend un petit peu Le côté casual Sur BC2 Si t'étais un bon joueur Avec du skill Et tu mettais soit Le traceur La fléchette traceuse Qui était pas évidente À mettre Mais qui était très efficace Si tu gérais la fléchette Ou t'avais L'AT4 Qui est un peu comme Le throw Qui était guidé manuellement Qui était surpuissant Qui était vraiment Super puissant Mais il était aussi Très difficile À prendre en main Et pareil T'avais aussi Le Gustave Qui était plus facile À prendre en main Mais dans ce cas T'avais pas de verrouillage Donc il y a vraiment Cette idée que Soit tu as des armes Qui sont Faciles d'utilisation Mais qui sont pas puissantes Ou bien tu as des armes Très difficiles D'utilisation Mais qui sont Très puissantes Moi ça c'est un concept Que j'aime bien Et que j'aimerais revoir Dans un prochain BF Pour rappel aussi Vous allez me dire Ouais mais quand tu débutes C'est un peu chiant De mourir plein de fois C'est vrai que c'est chiant Et c'est un peu là Qu'on reconnait les vrais gamers C'est qu'un vrai gamer Il va insister Jusqu'à avoir son skill De mon côté Je prends mon exemple Quand j'ai commencé Sur Bad Company 2 J'étais une grosse merde Je ne savais pas jouer En plus j'avais un PC portable A 15 images par seconde Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué support J'ai joué médecin Et je donnais des soins Je réanimais mes équipiers Et j'allais me suicider Sur objectif Pour désarmer Parce que j'étais mauvais Pour faire des kills Tout simplement Donc même en tant que débutant J'avais trouvé ma place Dans la partie Et mon équipe M'appréciait quand même Donc c'est ce que je conseillerais A faire pour ce qui est des buts Sur un jeu skillet Qui n'est pas BF4 Dans l'idée Alors après dites moi Si vous êtes d'accord ou pas Avec ce concept Mais ça me semble Quelque chose d'assez pas mal Aussi il y a pas mal Là on est un peu Dans la critique BF4 Après on reviendra Sur les solutions Ne vous inquiétez pas Il y a aussi pas mal D'armes répétitives De doublons De mon côté Je joue pareil Peu importe l'arme Que j'utilise Dans BF4 Sauf évidemment Les armes Type Scar H Ou Bulldog Qui vont jouer Exactement pareil Mais globalement On va gérer le recul De la même façon Alors que dans BC2 Je reprends par exemple Le BC2 Puisque pour moi C'est celui qui avait Les meilleures armes Au niveau Avec des armes de personnalité Des armes qui ont une réelle Âme Une réelle sensibilité Je jouais totalement différemment Au niveau du recul Au niveau du tapping Du burst Où je descendais le viseur Entre une MG36 Ou une PKP Ou je sais Quel autre armes Ou la MG3 par exemple Qui sont vraiment Trois armes Très 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 différentes Alors certes Il y avait moins d'armes Mais du coup Il y avait moins de doublons Aussi Pareil Je pense qu'il y avait Trop d'accessoires Et donc Il y avait trop d'armes De mon point de vue On devrait réduire Le nombre d'armes Et le nombre d'accessoires Et le nombre d'armes Par classe Comme ça Chaque classe Et chaque arme Serait vraiment utile Il n'y aurait pas Des doublons bizarres Et de même Le fait d'avoir Une arme Avec peu de balles Et beaucoup de puissance Ou une arme avec beaucoup de balles Mais pas beaucoup de puissance Ne sert à rien Vu que les gadgets Les accessoires Que tu rajoutes dessus Modifient suffisamment l'arme Pour rendre jouable A sa façon N'importe quelle arme Alors d'un autre côté Je comprends que c'est cool Parce que voilà Tu peux jouer avec l'arme Que tu veux Si tu la trouves cool Mais d'un autre côté C'est un peu comme si tu jouais Avec toutes les armes De la même façon Et c'est ça Ce que moi je reproche Un petit peu C'est que ça manque de Ça manque de sens Par contre Au niveau des Des accessoires Un peu style Les camouflages Tu sais je trouve ça Vraiment une bonne idée Et je pense même Qu'ils devraient mettre L'accent plutôt là dessus Comme on pourrait mettre L'accent sur les skins League of Legends Ou sur les skins De CSGO Il y a vraiment Beaucoup de choses A faire là dessus Et des super beaux skins Je veux dire Les skins de CSGO De Counter Strike Sont beaucoup plus beaux Que ceux de BF4 Et je pense vraiment Qu'ils pourraient S'améliorer là dessus Comme ça Ça permettrait De rendre la personnalisation Toujours De manière classe Et optimale En gardant Un équilibrage Des armes Et un respect Des classes Qui soit Adapté Aux différents modes De jeu Là je reprends Aussi l'exemple De BC2 Où t'as peu de classes Et où chaque classe Enfin t'as 4 classes Mais où chaque classe A son type d'arme Avec juste les pompes Et les PDW Ensemble Alors que là On a les snipers Sémis auto Pour toutes les classes Aussi c'est un peu bizarre Et aussi Il y avait moins d'accessoires Mais qui était plus ciblé Qui avait une meilleure Qui était mieux Tout simplement Et pareil dans Battlefield 2 Dans Battlefield 2 T'avais plus de classes Mais chaque classe T'avais vraiment Une seule arme jouable Un seul type d'arme jouable Et du coup Ça avait plus d'intérêt Une classe Un type d'arme Un gameplay Aussi Au niveau des maps Je pense que les maps de BF4 Sont un peu ratées Par rapport à celles de BF3 Ou de BC2 Elles sont pas ratées de ouf Mais je pense qu'on peut les améliorer Dans le sens où Elles ont voulu Faire des maps Donc que ce soit N'importe quelle map Jouable Dans n'importe quel mode Jouable avec n'importe quel Nombre de joueurs Sur le serveur Ce qui est impossible A équilibrer Si vous jouez sur une map A 64 joueurs Ou à 16 joueurs La map ne sera pas équilibrée De la même façon C'est impossible De même une map en ruée Ou une map en conquête Ne se joue pas pareil Et là aussi je pense Qu'il ferait mieux De faire comme dans BF2 Ou comme dans BF2 C'est à dire Faire des maps Qui soient jouables Que dans certains modes Pour lesquels ils sont prévus Et de ne pas faire De multi-mods Ou de multi-joueurs Avec plusieurs types De nombre de joueurs Ou bien de revenir Comme dans BF2 Dans BF2 De ce qu'il y avait On avait différents types De conquêtes Qui étaient adaptées Selon le nombre de joueurs En fait la map Est adaptée Selon le nombre de joueurs Du serveur Vous avez des maps Pour 32 joueurs C'était la même map Mais modifiée Pour 64 joueurs Et ainsi de suite Il y avait différents Un peu comme la conquête grande La conquête petite Mais n'ont plus poussé Ou encore dans le team Des Smash de Battlefield 3 Sur Opel Rassométro Où la map était modifiée Par rapport à Opel Rassométro De base Qui Pour le coup Ils avaient rajouté Différents éléments De maps Pour avoir plus de protection Selon le mode Dans lequel vous jouez Et je pense que ça manque Un peu dans Battlefield 4 Notamment pour ce qui est De la ruée Où la ruée Est souvent malheureusement Trop déséquilibrée Surtout selon Le nombre de joueurs Que vous êtes Donc là je pense Qu'il y a aussi moyen De faire quelque chose Pourtant je suis partisan De Et c'est tout possible Pour le fun On peut voir Dans Opel Rassométro 64 De BF3 On peut jouer à 64 joueurs C'est le bordel Mais c'est fun Mais De base Elle est équilibrée Et si c'est pas équilibré Ça devient fun Alors que dans BF4 Ils ont voulu faire un peu Du tout équilibré Et du coup En faisant un peu Du tout équilibré Et du coup La map peut perdre L'intérêt Selon Selon où vous êtes Ou dans quel mode de jeu Vous êtes Avec le nombre de joueurs Que vous êtes Aussi BF4 A trop de maps Ouvertes Selon moi Bon avec Dragon Tiss Ça se rattrape un peu J'apprécie beaucoup Les maps ouvertes C'est quelque chose Que je trouve agréable Mais J'aime bien aussi Retrouver un petit peu Du close quarter Comme dans BF3 Ou comme dans BC2 Avec Porrella Rica En conquête Ou encore Moisson En teamless match Ou encore Oasis En ruée Ou encore Senncrossing Ou Person Métro Ou Bazar Ou Valparaiso Ou Marchettala Ce sont des maps Que j'adore Et qui se trouve Manquaient un peu A BF4 De base En tout cas Il y a certes Sage Option Guy Et Rendez-vous A l'aube Mais au delà Ça reste assez limité Je suis partisan Pour le coup De mettre un petit peu De tout Aussi Alors là Vous avez été très nombreux A vous en plaindre Pour réger Le netcode Pour vous donner un exemple Parce qu'il y a certains Qui vont dire Oui mais c'est juste Que t'es nul Que tu sais pas jouer Ou j'en sais rien Il y a des gens Qui pensent que Les gens qui se plaignent Les netcode sont de mauvaise foi J'étais en live Quand j'ai fait Les différents montages De mes différentes vidéos Et on a vu très clairement Au ralenti En frame par frame Qu'effectivement Le jeu a des soucis De netcode Que tu tires dessus Et que ça ne touche Toujours pas Certes Il y a eu des améliorations Mais c'est loin d'être fini Et il y a toujours des problèmes Et même Même en mode LAN Quand j'ai joué A Los Angeles Chez les développeurs Donc sur un PC développeur Il mon jeu a craché Donc mon jeu a craché Sur un PC développeur Et on mourait A travers les murs De temps en temps Globalement salé Mais de temps en temps Ça bugait Alors qu'on n'avait pas de ping On est joué en local Donc ça montre bien Que c'est vraiment un souci du jeu Qui n'est pas corrigé Et c'est bien C'est très très dommage Tout simplement Ça gâche A un peu le plaisir Et certes L'ambiance en général Reste bonne Mais je pense qu'on a tous Déjà ragé à cause de ça Et ça reste une chose A améliorer Pour beaucoup d'entre vous En tout cas Vous avez été très nombreux À dire ça Aussi Le jeu jouable Alors Comment vous expliquez ça BF4 Ils ont été très très lents À corriger le jeu Et ça reste encore Pas totalement corrigé Alors Tous les jeux Des Tronel Cards Globalement Ont eu des débuts Catastrophiques Bad Company 2 Était pour et sa sortie Battlefield 3 Était pour et sa sortie SimCity Pareil Mais de l'off-honneur J'en parle même pas L'insport Speed Pareil C'est tous des jeux Qui sont à leur sortie Injouables Mais si on prend l'exemple De Battlefield 3 Ou de SimCity Ils ont été corrigés Très très vite SimCity a été corrigé Dans la semaine suivante La semaine suivante Le jeu a été corrigé Et encore un an après Ils apportent Des corrections Qui sont très intéressantes Notamment le mode Hors ligne Pour SimCity Alors que dans BF4 Il a fallu attendre 6 mois Et ça reste encore imparfait Donc j'espère vraiment Que le prochain BF Sera jouable A sa sortie Et sera corrigé Dans les temps Comme c'est a priori prévu Mais bon On verra On sait jamais Aussi Il y a eu Pour reprocher Un manque de communication A propos de Battlefield 4 Notamment avec l'offre Deluxe Qui offre un DLC Mais pas le mode Premium Alors que c'est une map De DLC Premium Mais ce n'est pas le mode Premium Il y a eu des petites arnaques Comme ça Aussi il y avait L'exclu des DLC Du premier DLC Xbox One Sauf qu'on fait Le premier DLC Xbox One N'était pas le premier DLC Pour nous Il y avait un problème De Channel Racing Et le second assaut Où la coureur C'était pas très clair Où encore on a Hardlane Qui repoussait Pour des raisons Certes A priori pour rendre Le jeu meilleur Mais là encore une fois C'est un peu bizarre Le truc Je ne suis pas très convaincu Donc ouais Il y a pas mal Je pense de manque De communication Au niveau de leur date de sortie Ou de savoir qui fait quoi C'est pas très clair Même au niveau Des nouvelles armes De Dracontis C'était même pas super clair Parfois j'ai l'impression Entre les modes CTO Tu as accès en avance Tout ça Parfois on est un peu perdu Et ça je pense Qu'ils peuvent aussi S'améliorer là dessus Même si c'est le monde Le plus important Le plus important C'est le gameplay A propos oui Pour revenir Pour BFH Je vous ai dit Mais pourquoi tu dis Que c'est un peu Un arnaque ou tout ça Tout simplement Car l'habitat de BFH Était déjà plus réussi Que BF4 Et était déjà moins Bugé que BF4 Presque C'est assez marrant Ils disent Qu'ils décalent le jeu Pour écouter les communautés Sauf que la communauté Ce qu'elle dit Elle le dit depuis des années Elle a pas changé d'avis Du jour au lendemain Ça a eu les retours de la bêta Mais les retours de la bêta C'était surtout des retours de bug Ou du gameplay Mais pas des trucs du ouf Non plus Elle a pas demandé N'importe quoi Donc je trouve ça un peu Juste une excuse Pour repousser le jeu Pourquoi ? Parce que c'est marketing Pourquoi c'est marketing De repousser un jeu Vous allez me dire Oui monsieur Bizarre Pourtant les actionnaires Ils préféreraient Que le jeu sorte vite Pour gagner plein d'argent Rapidement les actionnaires Sauf qu'en fait Le jeu se vendra mieux S'il sorte plus tard La propre c'est que Vous êtes très nombreux A me dire Ouais Arlan il sort trop tôt Arlan sort trop tôt C'est bizarre Arlan ça joue Qu'il sera pas fini Comme BF4 Du coup si ils sortent plus tard La plupart des gens se disent Ah bon C'est dommage qu'ils sortent ça plus tard Mais si le jeu est fini Alors tant mieux Mais qui vous dit Que le jeu sera fini ? Personne ne vous dit Que le jeu sera fini Et qui vous dit Que le jeu ne serait pas fini S'il serait sorti en novembre En octobre C'est pareil Vu la bêta qu'il y avait Et vu qu'il est sorti Beaucoup plus tôt Il y a largement moins Que ça soit fini avant Donc pour moi C'est soit Pour ne pas payer les impôts En 2014 Et les pays en 2015 Soit c'est pour mieux Vendre le jeu Parce que les gens Seront convaincus Que le jeu sera fini en 2015 Alors que ça se trouve Le jeu sera le même Après ça se trouve Je me trompe complètement Peut-être que j'ai un peu L'esprit L'esprit Comment on dit Un peu Ouais ces éliminétiques Qui ont fait tout ça Mais ça reste une thèse probable Ceci étant dit Que ça soit vrai Ou que ça soit faux J'espère sincèrement Et vraiment Que le jeu sera réellement fini Et dans mon côté Si le jeu Il sort en 2015 Mais qu'il est bon Alors tant mieux Mais Ils ont pris 6 mois de plus Pour le sortir Attention fesses Ça va chier Aussi Je suis quand même Plutôt convaincu Parce que c'est vrai Que quand j'étais à Los Angeles Comme je disais avant Les développeurs Ont vraiment pris des notes De ce qu'on a dit Des retours qu'on a fait Et donc je pense vraiment Sincèrement qu'ils vont faire bien En tout cas J'espère J'espère de tout coeur Je reste confiant Mais ils ont plus droit à l'erreur Sinon ça va finir Comme Call of Ça va faire une Une spirale infernale Des sentantes Ça va être dommage pour eux Aussi dans les trucs à corriger Il y a la stabilité du jeu Certes pour pas que ça crache Mais aussi au niveau des performances Le jeu a souvent des Pas des frises Mais des pertes d'FPS Pour ceux qui s'en souviennent Sur Battlefield 3 Sur Person Metro Quand on visait en sniper Une flamme Le jeu Avec d'énormes ralentissements Donc c'est le genre de choses Que l'on retrouve un peu sur BF4 Notamment si on joue en mode fenêtré Où le jeu va avoir Beaucoup de ralentissement Où il y a certains coins Qui vont un peu ramer Alors qu'il n'y a pas Vraiment de raison Donc il y a un petit soucis D'optimisation du jeu Bon C'est pas énorme Mais ça faisait partie Des choses qu'on m'avait dit Donc je vous le redis en vidéo Comme ça tout le monde est au courant Et j'espère que les développeurs Pourront en prendre compte Un petit exemple tout con Vous voyez la taille Que fait F4 En termes de gigas Et vous voyez Ce qui est disponible Regardez les vieux jeux A l'époque Ils faisaient quelques mots A peine Parce que leur code de jeu Ils les épuraient Au maximum Les épuraient Pour que ça soit vraiment Le strict minimum Que ça marche vraiment à fond Alors que dans BF4 On va retrouver Certains fichiers du jeu Qui ne sont même pas utilisés Et qu'on télécharge quand même C'est dans l'idée là Qu'il faut qu'ils optimisent Un peu tout ça Que dire en plus Ah oui Pour le prochain BF Pour Hardlane Je disais juste aussi N'achetez pas le jeu A sa sortie Attendez de voir Le retour de la communauté Le retour des testeurs Pour faire un petit peu Votre propre avis Et de voir si vous allez L'acheter ou pas Il y a aussi des gens Qui ont fait ça sur BF4 Qui se sont dit Très satisfaits J'ai pas mal d'abonnés Qui m'ont dit Ouais moi j'ai pas acheté BF4 à sa sortie Et je pense que j'ai bien fait Car maintenant Je peux l'apprécier Pleinement aujourd'hui Sans les bugs Qu'il y avait au lancement Donc voilà Ne soyez pas trop pressés Attendez un peu Avant d'en acheter D'avoir les retours Un peu de la communauté Aller voir les forums Les notes Et tout ça Au niveau des solutions Je vous parlais De spawn kill avant Moi Je pense que Pour éviter le spawn kill Ce qu'il devrait faire C'est faire une forteresse Avec des armes ultra puissantes Mais pas indestructible Comme l'anti-aérien fixe Et pas non plus Aller faire un spawn fixe Enfin le spawn de base Je vous parle Notamment pour la conquête Comme le porte-avions Qui soit très éloigné De la map Pour éviter le spawn Camp Je pense que tout le monde Voit d'un avant de pique Sur BF3 Où tous les snipers Vont camper en hors zone Dans leur base Et du coup Ils sont intouchables Ça c'est le spawn camp Et c'est vraiment dommage Alors du coup Si vous mettez la base Très loin Et bien il n'y aura pas De spawn camp Il n'y aura pas de spawn kill Et quand bien même En conquête certains avions Iraient s'aventurer Ou vous faites spawner Les joueurs à l'intérieur De porte-avions Avec un bon anti-aérien Qui soit pas Qui soit pas totalement indestructible Mais une bonne forteresse Il y avait vraiment moyen Que ça marche Aussi Vous allez me dire Ouais mais après Si vous êtes loin du spawn Comment faire pour arriver à la map Il suffit de prendre Des véhicules rapides Que ce soit Des jet skis Des motos Des quoi tout ça Mais pour autant Pour éviter que ça soit Déséquilibré Une fois en jeu En effet Si vous mettez 30 motos Spawn Et 30 motos Dans une ville Où il y a un drapeau Ça va être déséquilibré Pour ça qu'il faut Fortifier notamment Par exemple la ville Dans laquelle le combat Pourrait se passer En mettant des sacs de sable De partout Comme c'est le cas Dans Aftermass Dans Aftermass Il y a des barrages Dans la ville Qui font Que on ne pouvait pas passer Avec certains véhicules Et du coup Ça rend Les véhicules Pratiques Pour se déplacer Jusqu'à l'entrée De la ville De l'objectif Sans pour autant Être abusé Une fois à l'intérieur De celle-ci Pour moi Ça me paraît Une bonne solution Pour ce petit problème Aussi Il pourrait y rajouter Les spawns Parachutés Comme c'était le cas Dans Bad Compagnie 2 Avec Garfoy Ou Ben Nelson Attention Ceci étant dit Il y a souvent Les gens qui s'amusent Plutôt à faire du tir au pigeon Avec les parachutes Donc l'idée On me l'a dit sans comment dire L'idée peut être pas mal Mais attention Aux abus quand même Enfin Il faudrait qu'ils améliorent aussi Le mode commandant Pourquoi il faut qu'ils améliorent Le mode commandant Parce que tout simplement Il est chiant à jouer Je pense que tout le monde l'a vu Ils ont mis des scans Tous les 10 secondes Histoire de faire un gameplay Un peu rapide Un peu actif Mais au final c'est juste chiant Et raté Donc là je pense qu'il y a aussi Pas mal de choses à faire Je n'ai malheureusement pas Toutes les solutions Pour le mode commandant Mais je pense que déjà En rajoutant un petit peu plus De dualité entre les commandants Que ça fasse un petit peu plus Un jeu de stratégie Ça pourrait être plus sympa Et ajouter un peu du visuel C'est vrai que quand t'es en mode commandant Tu fais tes petits trucs Mais t'as pas trop de visuel au final Et du coup Tes yeux Ils s'ennuient un peu Voilà Je pense que c'est un peu Un des soucis Et ils pourraient rajouter Tes mini-jeux Un petit peu Comme des possibilités De hacking Comme dans Watch Dogs Par exemple Avec vous savez Quand vous faites un hack Dans Watch Dogs Quand vous rentrez dans le CTE Ils vont faire un petit chemin Avec les différentes canalisations Pour faire arriver Le courant à droite à gauche Il y a plein de petits mini-jeux Comme ça Ou encore Je ne sais pas si vous connaissez Le jeu Osu C'est un jeu Où vous cliquez en musique Il suffit de voir Les différents mini-jeux Sur internet Il y a plein de possibilités De faire des mini-jeux Et les adapter A l'environnement De Battlefield Je pense qu'il y a vraiment Moyen de faire ça De contrôler l'évolution De faire l'interaction Avec des décors Pourquoi pas me déclencher Des alarmes Neutraliser électroniquement Un véhicule Je pense qu'il y a vraiment Moyen de faire mieux Au niveau du mode commandant Dans tous les cas Il faut qu'il fasse mieux Parce que là Personne ne joue en commandant Et c'est bien dommage Au niveau du mode solo Vous avez été aussi nombreux A dire Le mode solo Il faut soit qu'il améliore Vraiment Ou qu'il rajoute des QTE Pourquoi pas Ou bien qu'il l'abandonne C'est vrai que qui Franchement qui S'amuse à faire le solo de BF Et le refaire en boucle en boucle Moi je le fais une fois Parce que ça m'intéresse Quand même de le faire Mais une fois que je l'ai fini Je m'en fous Je l'oublie Et je sais même plus Ce qui s'est passé La semaine d'après J'ai tout oublié Parce que le scénario N'est pas prenant Et il est trop classique Et il sert un peu à rien Et pourtant Il demande quand même Pas mal d'argent Et de ressources Pour le développer Du coup La solution de l'abandonner Et de faire comme à l'ancienne Sur Battlefield 2 De ne pas avoir le solo tout court Ca peut être une bonne idée Et notamment S'ils veulent vraiment Faire un solo Pourquoi pas le remplacer Par un mode co-op Un mode survival J'en reviendrai dessus Juste après Notamment qu'un mode dinosaure Je reviendrai dessus après Ou bien De faire un solo Un petit peu comme Bad Company Qui pour le coup Est fun Qui pour le coup Est drôle Parce que l'aspect Réaliste Est surfait Et ça n'a plus aucun intérêt De mon point de vue Et du point de vue De beaucoup de joueurs Ca sert à rien Tout simplement Soit tu fais une vraie simulation Où tu es vraiment A faux dedans De A à Z Comme la mission de BF3 Où tu es dans le porte-avion Tu te réveilles Tu sors du porte-avion Tu prépares ton véhicule Là tu es vraiment Dans l'ambiance Soit tu ne fais pas Voilà Mais là concrètement Dans BF4 On n'est pas dans l'ambiance Et même dans BF3 C'est pas terrible terrible Alors que dans BF2 Dans BFBC2 Au moins On se marrait bien Il y avait des bonnes blagues C'était déjà pas mal Et dans Battlefield 2 Il n'y avait pas de solo On ne jouait pas au multi Et finalement La grosse majorité des joueurs Ne jouent que pour le multi Donc ça peut être Une solution d'abandonner Donc on dit Tu as une coopération avec 4 Une coopération un peu Comme dans BF3 Mais en plus poussée Ca pourrait être vachement sympa Aussi Pourquoi pas rajouter Des écrans scindés Ca faisait partie des propositions C'est vrai que les écrans scindés Il n'y en a plus beaucoup Ces derniers temps Et c'est bien dommage Parce que c'était sympa Alors après je comprends Que ça demande beaucoup de ressources Donc techniquement Je comprends que ça soit difficile Mais bon Ca serait sympa Dans BF4 Il y a de très bonnes animations Au niveau des morts C'est que quand quelqu'un Se fait tuer dans BF4 Les animations du mec Qui tombe au sol Est vraiment super bien foutue Ca c'est vraiment un bon point Mais autrement Il y a trop d'animations Au niveau des déplacements Quand l'homme est vivant Je m'explique Si vous tournez La tête à droite Et à gauche L'allié Ou l'ennemi Qui vous regardera Aura votre tête Qui va se décaler De plusieurs mètres J'ai envie de dire Parce que le soldat De BF A tendance à Avoir la tête baissée Il a tendance à un peu Être un vieux papy Être un peu le dos rond Et du coup De face Ca va Mais dès que vous tournez A droite ou à gauche La distance à laquelle La tête va bouger Sera bien plus élevée C'est pour ça Que c'est beaucoup plus difficile De mettre des headshots Dans BF4 Que dans les autres jeux Où la tête se tient Droit Et du coup Quand vous tournez A droite ou à gauche La tête ne bougera pas Du centre Ou alors très très peu Juste le bout du nez Parce que le bout du nez Il a un grand nez Comme Pinocchio Là ok Mais là quand on a Toutes les épaules Qui se déplacent Ca fait C'est un peu gênant Pour bien viser Et jouer un peu au skill Tout simplement Pour revenir au commode Dinosaure Au propos de la coopération C'est vrai que là Ce serait vraiment Quelque chose d'énorme Ils nous teasent Depuis des longues années Ca fait des années Des années Déjà sur BF3 On avait énormément De easter eggs Donc on parlait déjà De faire ça Et ce serait vraiment Une très très bonne idée Pourquoi ? Parce que ça nous permettrait De faire un petit peu Des Un petit peu Comme le zombie du Call of En fait Donc déjà ça pourrait Concurrencer Call of Vu que c'était un peu Leur but à la base Ca c'est une bonne idée Enfin la base C'est pas la base base Mais c'est un peu leur but Quand même actuellement De concurrencer Call of Ca offre Un multitude de gameplay Et surtout Ca serait extrêmement Bien adapté A Battlefield Pourquoi ? Parce que Dans un survival normal Au fait que vous avez Votre mitraillette Vous jouez à 4 Vous soignez Et vous tirez Prends barre Là avec Dinosaure Si vous prenez Des Velociraptors Des T-Rex Des choses comme ça Il y a moyen de jouer Avec vraiment Beaucoup de joueurs Peut-être même plus que 4 Faire vraiment Une vraie coopération Avec des avions Qui vont s'occuper Des Velociraptors Les tanks qui vont s'occuper Du T-Rex Les différentes classes Qui vont plutôt tuer Les petits dinosaures Qui courent très vite Là je ne sais plus leur nom Bref Il y a vraiment Beaucoup de possibilités En plus de ça Avec des graphismes de ouf Ce serait vraiment Énormissime Ce serait vraiment Juste dingue En plus Il y a la destruction Des maps Et l'évolution des maps Aussi S'ils arrivent à faire Un dinosaure Qui détruit la map Des attaques Des vagues Et tout Ce serait vraiment Vraiment tip top Il y a énormément De possibilités Énormément d'idées Énormément d'imagination Donc le mot dinosaure C'est vraiment Quelque chose Qui c'est vraiment Très très intéressant Autrement je disais aussi Oui ce serait bien C'est un peu ce que j'ai Désiré au niveau des skins Qu'ils améliorent Le choix des camouflages Des armes Et des vêtements Et la personnalisation Quitte à en rajouter Certes on peut personnaliser Le skin de son arme Mais pourquoi pas Faire comme dans les jeux De voiture Personnaliser Juste son canon Ou juste le skin De son silencieux Ou juste le skin De son viseur Ou juste personnaliser Se rajouter Un petit maquillage De guerre Pas des trucs Avec Barbie Petit poney magique Mais Avoir plus de possibilités Ca pourrait être sympa Pour ceux qui aiment Personnaliser leurs armes En gardant L'équilibrage De gameplay C'est un blé correct Donc là tu rajoutes Des peintures de guerre A ta sauce Ou tu personnalises Un peu comme l'emblème Mais en plus poussé C'est vraiment Les emblèmes C'est vraiment Une bonne chose C'est plutôt cool Oui aussi Je voulais Qu'on Je vous en parlerai Après C'est qu'ils arrêtent De faire du verrouillage Aérien H24 C'est assez pénible Mais je vous en reparlerai Après pour le truc D'aérien Ce serait aussi pas mal Qu'ils rajoutent Des fumigènes réelles Un peu comme dans CS C'est à dire Des fumigènes Qui aient un réel impact Actuellement dans BF4 Les fumigènes Ne servent à rien Vu qu'on voit A travers Qu'elle met du temps A se dissiper Et qu'elles explosent Pas comme Il y a un film partout Et on voit à travers Avec le spot 3D C'est pas vraiment au point Et ça serait bien Qu'ils améliorent Un peu ce principe là Ce serait une idée Alors qu'à côté de ça Les grenades à flash Fonctionnent plutôt bien Même s'ils sont très peu utilisés Vu que Bah vu que dans BF Ça se joue pas vraiment Comme un truc Tu flashs Tu avances quoi Vaut mieux lancer Une grenade directement Le blesser Et tu le roches après Parce que ça se joue pas Forcément comme un CS Mais dans l'idée Ça dérange pas C'est bien qu'il est mis en plus Il y a une très bonne chose Notamment dans Hardline Que j'aimerais revoir tout le temps C'est vraiment top C'est qu'on peut interroger Quelqu'un Après l'avoir cuté Après l'animation du couteau Ça c'est vraiment une bonne chose Donc ça sert à faire apparaître Tous les ennemis Sur la minimap C'est une bonne chose Car ça va Donner une réelle utilité A l'animation du couteau Certes avant On prenait sa plaque Donc c'était cool Pour faire une collection de plaques Mais le petit problème C'est que Certains de vos alliés Au lieu de vous sauver la vie Quand vous vous faites tirer dessus Par un ennemi Vont tenter de le cuter Pour rien De quoi vous mourrez Pour rien Et c'est un peu dommage Alors que là Si il le cut Et que vous mourrez Au moins il va l'interroger Et vous allez vous sacrifier Pour faire le petit lapin En devant l'ennemi Mais au moins Ça va servir Pour les afficher Sur la minimap après Donc ça c'est plutôt pas mal Aussi ça serait intéressant De faire un vrai combat De corps à corps Certes actuellement On peut cuter Contre-cuter Mais ça pourrait être sympa De faire D'aller plus loin Notamment Prenant comme référence Les différents jeux de combat Ou des jeux comme Chevalerie Mais des voleurs faire Ou un genre de QTE Super rapide Qui est un peu plus dur Pour le défenseur Un petit peu comme Aux yeux à la souris Une sorte de mini-jeu C'est à dire que Actuellement Si vous cuter quelqu'un de face Et bien Il va vous contre-cut Alors que c'est vous Que l'avez cuté Alors certes Le contre-cut c'est cool Mais c'est quand même Vous que l'avez cuté en premier Et le temps de contre-cut Est hyper trop facile Il suffit de cliquer Et vous avez largement Le temps de contre-cut Et ça pourrait être une idée De faire deux petits mini-jeux En parallèle Où ça se fait en trois clics Ou un cuté très rapide Qui change de temps en temps Et où c'est vraiment Où un mec qui dit Bon esquive droite Esquive gauche Genre le mec Il fait une attaque de cut Mais pas à droite Si le mec Il esquive par la gauche Il va se louper Vous voyez Qui est un petit truc Un petit Qui rend un peu plus dynamique Le combo encore à coeur En trois quatre coups Hop 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 Ce serait vraiment intéressant En fait Comme si chaque coup donné Était vraiment un coup réel Ou un peu comme Dans un Tomb Raider Avec Lara Croft Aussi vous avez été très nombreux A parler du sniper Qui ou est Et qui ne bug pas Avec des balles What the fuck Vous savez dans BF4 Les balles partent Parfois n'importe où Alors qu'on a même pas De suppression Et qu'on tient à sa respiration Parfois la balle part n'importe où Et c'est un bug bizarre Qui est totalement aléatoire Et donc Vous avez été très nombreux A réclamer Alors là vous avez été Vraiment très nombreux Quand j'ai très nombreux C'est vraiment une grosse majorité A réclamer que sniper OS Un petit peu comme c'était le cas Dans Bad Company 2 C'est vrai que c'était plutôt sympa Et je suis d'accord Avec vous les amis Vous avez été aussi certains A dire ouais ça serait bien Qu'il rajoute le camouflage Du Wookiee De sniper de BC2 Donc avec Qui est vraiment très bien planqué C'est vrai que c'est sympa Après vu les tailles de map De Battlefield Ça risque d'être un peu Déséquilibré A vérifier Et en tout cas ce qui serait bien C'est qu'ils prennent Les accessoires de BC2 Ou de Battlefield 4 Qui pour le coup Sont vraiment intéressants En sniper Contrairement aux accessoires Du sniper de Battlefield 3 Enfin de l'éclaireur On est d'accord On se comprend Quand je dis sniper Ça vaut pour la classe Et pour l'art Même si c'est pas français On s'en fout Aussi il faudrait qu'ils débuguent Le spot du drone En effet causer ton drone Avec le M1V Des fois où spotter Ça ne spot pas C'est un peu dommage Et ça pourrait être intéressant Qu'ils rajoutent le drone De Bad Company 2 Avec lequel on peut tirer Mais il n'en avait Qu'un seul paramap Qu'il fallait récupérer Comme c'est le cas Pour le Raovra Le petit drone De Dragon Tiss Qui est un mini tank Au sol Donc j'avais bien aimé Moi le petit drone De BC2 Il pourrait le remettre Ça serait aussi Pourquoi pas une idée Si c'est pas abusé Bien sûr Vous avez été aussi Assez nombreux À parler de la destruction En effet La destruction de BF4 Et de BF3 Laissent à désirer A côté de la destruction De BC2 Alors ça s'est amélioré Quand même dans BF4 Mais on n'a pas La même sensibilité On n'a pas le même Game Fil Au niveau de la destruction Ce serait vraiment sympa Qu'ils détruisent ça De façon réaliste Ça c'est autre chose En fait ce que je veux dire Par là De façon réaliste C'est à dire qu'actuellement Si vous tirez une balle De pistolet Dans un mur en béton Le mur va se détruire Alors que si vous tirez Une balle Dans une barrière Ou dans un conteneur Et ça va pas détruire La barrière au conteneur Pourquoi ça détruit Le mur en béton Et pas la barrière Ah il y a un petit soucis De réalisme Pas forcément Je m'en fous Que ça soit réaliste Qu'on puisse détruire De béton Avec un couteau Mais que ça soit Au moins Logique Ça respecte Une certaine logique Entre différents éléments Du jeu Tout simplement Et par exemple Tous les immeubles De Shanghai On peut en détruire Un mais pas les autres Pourquoi ? Ça suit pas logique Bon là on peut comprendre Ça l'évolution Techniquement ça se comprend Mais dans l'idée Ça parait pas logique Ce serait aussi pas mal Qu'ils reproposent La possibilité De détruire les façades Qui tombent Comme dans Battlefield 3 C'est vrai que c'était sympa Ça ça donnait un petit côté Un petit côté cool Que t'es bien cool Mais ce qui serait vraiment top C'est la destruction Un petit peu comme Bad Company 2 Ou notamment sur la map Port d'Arica Tu peux véritablement L'évolutionner la map Mais à toi tout seul De façon réaliste C'était assez sympa Après il y avait l'idée Est-ce qu'on pourrait pas Non plus détruire le sol J'allais dire un petit peu Comme dans la Minecraft Pour créer Tes tunnels Peut-être pas jusque là Mais Et de pouvoir vraiment Faire des gros trous Dans le sol Que le sol Soit vraiment malléable Et pourquoi pas Comme un fluide Je reviendrai dessus Après quand je parle De fluide C'est à dire Modéliser en 3D Et pas juste Une texture indestructible Il y a aussi pas mal De gens qui souhaitaient Le retour de mortier Comme dans Bad Company 2 C'est vrai que dans BF4 Le mec il pose son mortier Après il va en hors zone Et actuellement Dans les tops de Battlelog Dans les leaders De statistiques Battlelog Les gens ont un ratio De 900 Ils ont 900 Ils ont 900 de ratio Parce qu'ils se mettent Un mortier Après ils se mettent En hors zone Et ils tirent avec le mortier Ce qui est un petit peu dommage A propos de l'hors zone aussi Ce qui serait pas mal C'est d'éviter Qu'il y ait un énorme voile gris Qui fait qu'on voit Plus rien Ce qui serait Une chose à faire Pour améliorer L'hors zone C'est certes Que tu vois moins bien Pour pas que tu puisses Tuer tous les ennemis Donc coter un petit message A l'écran Mais quand même Suffisamment Pour que tu puisses Distinguer les murs Car actuellement Si vous sautez d'un balcon Et vous allez les mourir En hors zone Parce que vous ne serez pas capable De retrouver la porte Pour entrer dans le bâtiment Parce que vous ne voyez rien Car c'est juste Insupportable Aussi une amélioration Qu'ils pourraient faire C'est simuler Modéliser L'hors zone Certes sur les minimaps Mais aussi En affichage En réalité augmentée En réalité augmentée Ça nous permettrait De ne pas se perdre En hors zone Et de ne pas mourir bêtement De savoir Où est la limite Vraiment au sol Parce que là des fois La map Ne correspond pas Ne correspond pas Vraiment A là où vous êtes Concrètement En hors zone Donc ça pourrait être pas mal De rajouter une petite ligne Au sol en plus Seulement quand vous êtes En hors zone Pour ne pas gâcher L'immersion du jeu Mais quand vous êtes En hors zone Mettre une petite ligne bleue Qui dise Là Quand tu reviens là T'es chez toi Aussi au niveau Des réanimations Ce serait cool Si les réanimations De Arlen Sont plutôt sympa C'est à dire Qu'on ne réanime pas 100% de base Mais que pour réanimer A 100% Ça reste beaucoup plus rapide Que BF4 Où tu dois rester Une heure Et que du coup Personne ne réanime Ou bien tu réanimes A 20% Et du coup T'es un peu dans la merde Aussi ça pourrait être Pas mal de rajouter Le timer de réanimation Comme dans le mode CTE C'est à dire De savoir Au bout de combien de temps Le cadavre à côté de toi Va disparaître Savoir s'il faut que tu te dépêches De réanimer Si tu peux essayer Si tu peux essayer de réanimer Ou si tu es trop loin Que ce n'est pas la peine D'essayer Et de prendre des risques Pour rien Aussi ça serait pas mal De faire une demande De réanimation Quand on est mort Un petit peu comme Dans Battlefield 2 Dans Battlefield 2 Quand on était mort On spamait la touche Et ça faisait Médic Médic Pour appeler La réanimation Et à l'inverse Si on ne voulait pas Être réanimé Notamment si tu les respawn Ou changer d'arme Ou changer de classe Et bah tu demandais A ne pas être réanimé Ce qui paraissait Ce qui est un peu plus logique Ça t'évite aussi De te faire réanimer Parce que moi des fois Je réanime des gars Le mec je lui réanime Et après il se laisse tuer Juste après Du coup c'est un peu dommage J'ai réanimé pour rien J'ai pris des risques Pour lui Pour rien Il y a aussi une très bonne idée Vous avez été quelques-uns A la partager Une idée que j'avais aussi eue Une très très bonne idée Qui me fait vraiment plaisir De vous partager C'est la compétence de fairplay C'est à dire Que ce serait intéressant De pouvoir noter Un joueur Et d'en faire La moyenne du serveur C'est à dire que Certains joueurs S'amusent à faire Que du M320 De faire call explosif De jouer C4 sur objectif De jouer Avec Morphe à distance Ou de camper Ou de ce genre de choses Et l'idée Tout comme on peut Report un joueur On peut report un joueur Pour cheater Ce serait bien De pouvoir noter Le fairplay d'un joueur Selon s'il joue objectif ou pas Selon s'il joue bien ou pas Etc Ainsi Si chaque communauté Peut noter les joueurs Qu'il veut Qu'il croise sur les serveurs Et bien On peut créer Sur chaque serveur Une moyenne Des joueurs présents Donc tu vois Les joueurs présents Ça fait une petite moyenne Bon joueur Mon mauvais joueur Enfin Entre ceux qui veulent Jouer la partie Et ceux qui veulent Jouer pour le fun Et du coup Ça nous permettrait De rejoindre les serveurs Avec des gens Qui veulent jouer la partie Ou avec des gens Qui ne veulent pas jouer la partie Regardez Chaboy Chaboy C'est un youtubeur Anglophone Il fait le con Sur ses parties C'est cool Mais les gens Qui jouent avec lui Ils doivent rager à mort Ceux qui veulent jouer la partie Qui veulent gagner Qui sont dans son équipe Ça va les faire rager pour rien Alors que lui Il s'amuse Et s'amuser C'est bien Jouer la partie C'est bien Mais quand les deux se rejoignent C'est un peu galère Donc ça ferait des serveurs fun Et des serveurs moins fun Enfin des serveurs Tout aussi fun Mais à se diriger Pour gagner C'est très facile à faire Et ça serait vraiment une bonne idée Ou bien alors De rajouter un mode compétitif Comme c'est le cas sur CSGO Où tout le monde joue sérieux Donc avec un mode fun Fort pour troll Et un mode compétitif Où vraiment tu joues Pour gagner un petit peu Comme c'est le cas Dans les versus De l'ESL Mais ce serait bien De faire ça en officiel De base Pour le jeu Comme dans CSGO Avec un système de classement Pourquoi pas Mais un truc qui soit vraiment Qui soit vraiment OP Parce que ESL C'est un site Que je n'apprécie pas spécialement De mon côté Et qui en plus Est en dehors Qui n'est pas officiel Voilà Donc ce serait bien Un petit mode versus Compétitif en plus Au niveau des maps aussi Vous avez été très nombreux A donc réclamer plus De maps urbaines Ça je vous l'avais déjà dit avant Et vous avez été aussi Très nombreux A vouloir un vrai champ de bataille Comme Heavy Metal Donc Heavy Metal Pour rappel C'est la plus grande map De BC2 Où vraiment Si vous voulez faire Toute la map A pied Vous avez intérêt A prendre un café Parce que ça va être incroyable Donc vous avez été nombreux A voir plus de maps urbaines Et une vraie map Vraiment grande Pour le coup Voilà Mais qui ne soit pas vide Pour autant C'est vrai que les maps De BF4 Sont pour certaines Très grandes Mais aussi malheureusement Très vide Trains de Gollman Par exemple Alors c'est super Il y a des grandes plaines Alors si tu joues A la petite sirène Dans la prairie Enfin la petite sirène Dans la prairie Ça n'existe pas vraiment Mais dans l'idée C'est super Sauf que Dès qu'on a font Tu peux rien faire Alors que dans Heavy Metal Tu avais Tu avais Certains coins Pour te planquer Pas trop non plus Faut pas non plus déconner Mais tu avais Plein de véhicules Et c'était vraiment Une putain de guerre Avec des vraies montagnes De ouf Un petit peu Comme le DLC Armored Kill De BF3 Aussi vous étiez Très nombreux A demander A ce qu'on retire Les toits Ou permettre D'éliminer les campeurs Retirer les toits Ça me semble Un peu con Mais enfin Un peu Pas jouable Non plus Vu que les parachutes Certes Peut ne pas mettre Des chaînes Mais fois moins Et moi je pense Que ce serait bien Qu'ils remettent les toits Un petit peu Comme dans le BC2 Des toits de vraies Maisons Et pas d'immeubles Où tu peux camper Super haut Alors soit Mettre des immeubles Super haut Un peu comme Hardline Où camper Ça avère difficile Parce que vous êtes Tellement haut Que vous avez Beaucoup de mal à viser Soit mettre Des toits Qui glissent Un peu comme dans le BC2 Où tu pouvais rester dessus Mais alors pour viser C'était galère Et en plus Tu pouvais détruire les toits Donc tu détruisais le toit Le mec est tombé Et hop Basta Et aussi Une autre solution C'est de remplacer Les escaliers Enfin De remplacer Les échelles Et les ascenseurs Par des escaliers Pourquoi ? Tout simplement Parce que Un mec Qui compte sur un toit Et on ne peut pas le déloger On ne peut pas le déloger Parce que soit on arrive en ascenseur Il nous attend devant la porte Soit on arrive en échelle Il nous attend devant l'échelle Et on ne peut rien faire Alors que c'est un escalier On peut décaler Progressivement Donc il faut mettre plus d'escaliers A différents endroits Et où on peut décaler Progressivement Plus en sortant le bout de sa tête Et en faisant une décale Parce que là On ne peut pas faire de décale Parce que tu arrives Tu sors de l'ascenseur De l'échelle Tu n'as pas d'arde Ou bien aussi Ce qui est possible C'est de mettre Certains toits En hors zone Que les toits jouables Soient exprès jouables Mais pour éviter Les glitchers Les glitchers D'aller sur des toits Improbables De mettre des toits En hors zone Comme le plafond Hors zone De mode spectateur Quand on est trop haut Vous avez été aussi nombreux A donner des idées de maps Alors je vais vous les dire Il y a des gens Qui voulaient des maps neige Avec des motoneiges Et une évolution Comme l'avalanche Ou comme le téléphérique Des maps Aussi des gens qui voulaient Des maps un peu what the fuck Avec des modes Vraiment pour le fun Un petit peu comme Comme avec des licornes Les arcs en ciel Est-ce que vous voyez Diable 3 ? Dans Diable 3 Il y a un bonus Où c'est une map Qui est complètement Pour le fun Avec des arcs en ciel De partout C'est assez marrant Il y en a certains Qui voulaient un petit peu Une map juste pour le fun Pour la détente Un petit peu comme Certaines maps modées De CSGO Il y a aussi des gens Qui voulaient des maps Avec des égouts Avec des égouts Avec différents étages Des gens qui voulaient Un centre commercial Qui voulaient des maps Dans la campagne Avec des fermes Etc Des gens qui voulaient Faire une map Dans un stade de foot Dans un terrain de golf Dans un aéroport Aussi Les gens qui voulaient Une map comme la NASA Avec un entraînement spatial Avec des trucs Anti-gravité Donc faire des maps Uniques Et arrêter de toujours Récupérer les mêmes Objets en 3D Ça vous a été assez nombreux A le dire aussi C'est vrai que depuis La nuit des temps Sur BF On retrouve les mêmes Mobile Home Ils font juste la peinture On retrouve les mêmes Bâtiments en construction Ils font juste la peinture C'est toujours la même chose Qu'on retrouve La seule chose qui change En fait c'est la peinture Donc ils aimeraient bien Un peu des objets Propres Un petit peu comme Naval Strike Dans Naval Strike Certains rochers Ce sont des rochers Jamais vus Ce sont des créations Vraiment des nouvelles créations De bâtiments 3D Et après vous avez aussi Des maps Avec des parcs d'attractions Des maps Sur un volcan Avec la lave Ça pourrait être pas mal Comme l'évolution Avec un tremblement de terre Comme sur Aftermath Des maps sur la lune Avec une évolution Antigravité par exemple Des maps dans la jeanne Comme avec le Vietnam Donc il y a tout ça Est-ce que j'ai fait tout le tour ? J'ai fait tout le tour De vos idées a priori Voilà voilà Il y a aussi des gens Qui souhaitaient une gestion Aléatoire du climat Donc pluie, neige Tout ça en temps réel Et un cycle jour en nuit Pas simplement Un lever Ou un coucher de soleil Comme dans Rendez-vous à l'aube Il y a aussi Au niveau de la question Des battle packs Les battle packs C'est quelque chose De ma foi D'assez sympa Mais Ça n'a pas trop de sens En fait Ça n'a plus trop d'intérêt Et certains Voulaient voir un peu Comme dans CSGO Les packs de CSGO Qui sont un peu plus réussis Pour le coup Les battle packs C'est sympa Mais c'est vrai Qu'en fait On a beaucoup trop Et ça perd un peu De son sens Ça perd un peu De son intérêt Actuellement dans BF4 Moi je ne les ouvre Même plus J'en ai des centaines Qui ne sont pas ouverts C'est juste chiant Aussi Ce qui serait sympa A rajouter dans BF C'est l'animation Pour montrer son arme Je ne sais pas Ce que les anciens Se souviendront Dans Battlefield 2 On avait Quand on restait AFK Un petit peu Comme dans Lara Croft Une animation D'AFK Où le mec Jouait avec son couteau Mettait son couteau Sur son doigt Il s'amusait avec ça Donc soit rajouter Des animations d'AFK Soit Rajouter la possibilité Comme dans Counter Strike Global Offensive De montrer son arme Donc vous appuyez Sur 16 Vous appuyez sur la touche F Et vous allez voir Votre âme Surtout dans l'écoute Vous pouvez se jouer Un petit peu avec Notamment quand vous vous embêtez Ou quand vous temporisez Ou tout ça Il y a des gens Qui souhaitaient aussi Rajouter des skins féminins Bon pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être intéressant C'est une idée C'est une idée On peut choisir son skin Alors pourquoi pas Choisir son skin féminin Pourquoi pas Aussi ce serait bien Qu'ils améliorent Le mode spectateur On a Un petit peu Comme dans CSGO Un mode spectateur Qui soit plus complet Ou même dans Battlefield 4 Je vous invite vivement A voir Extentant Je l'ai essayé de le prononcer bien Extentid Extent Bref Cinématique Tool Donc je vous le dis en français Extentid Cinématique Tool Donc T-O-O-L C'est un hack Un cheat Qui vous permet D'avoir un mode spectateur Bien plus amélioré Que celui de base Ça serait bien Qu'il soit officialisé Tout simplement Et qu'ils améliorent Le mode spectateur Notamment aussi pour les sports Même s'il n'y a pas Les sports Et que le jeu ne touche pas Mais si jamais Le jeu les touche Et qu'il est bien Il y aura certainement Les sports Qui va revenir dessus Ça serait pas mal Aussi qu'ils rajoutent La possibilité De jouer contre des bots En mode hors ligne Comme dans Battlefield 2 Ça ça manque Notamment quand il y a des mises à jour Ou quand on télécharge Une mise à jour Ou c'est long Qu'on puisse jouer contre des bots Ou pour s'entraîner Ça serait vraiment pas mal D'ailleurs Ça serait aussi bien Qu'ils rajoutent un vrai Camp d'entraînement Avec un vrai parcours Et des vraies indications Et des vraies instructions Comme dans Chevalry Madao de Warfare Ou comme dans les premiers Call of Dans le premier Call of Il y avait vraiment Des différentes étapes Pour vous expliquer Vraiment comment jouer Les petites astuces Et tout ça Ou même dans Titanfall Il y a un véritable Camp d'entraînement Et ça dans BF4 On a l'île Qui vous permet De tester vos armes Mais c'est pas Un vrai camp d'entraînement Où il n'y a pas Une voix off Qui vous explique Comment ça marche Etc Ça ça serait un rajout A faire Et il pourrait faire Un petit parcours de vitesse Comme dans ces secondes Un parcours d'entraînement Ou les chronométrer Et ça je trouvais ça Je trouvais ça Le concept sympa Aussi dans vos propositions Je suis vachement d'accord Avec ça C'est de rajouter plus de vie Pour le joueur En effet Les joueurs On n'a pas beaucoup de vie On meurt très vite On meurt trop vite Et on tue trop vite Donc ça Ça serait bien De mettre un peu plus de vie Alors certes C'est bien de tuer vite Mais pour ça Il y a le mode hardcore Qui est là Ceux qui veulent tuer vite Vous allez en mode hardcore Ou bien dans ce cas On fait le mode normal Le mode hardcore Et le mode avec plus de vie En mode soft Mais là c'est vrai Qu'on meurt beaucoup trop vite Et qu'on tue beaucoup trop vite Un peu J'impression d'être tout le temps En mode hardcore Et c'est un peu dommage Ça serait bien qu'ils optimisent Leur moteur de jeu Ça j'ai déjà plus ou moins dit avant C'est que le Frostbite Il n'est pas totalement optimisé non plus Vu qu'il est assez récent A priori Il y a un truc Une idée qui est toute conne Mais qui est franchement intéressante Charger la prochaine map Pendant l'affichage des scores Pas après le timer Parce que là du coup On attend 30 secondes Pendant les scores Et 30 secondes On ne fait rien Et du coup après On recharge encore la map Alors qu'il pourrait très bien Charger la map Pendant l'affichage des scores Et comme ça On n'aurait pas eu de temps De chargement après Tout simplement Aussi Ce serait bien qu'il y ait plus de choix Dans les graphismes Qu'on puisse aller plus loin Dans les très faibles Et plus loin On l'est très élevé Parce que les graphismes de BF Ne tournent pas à fond Les graphismes de BF Sont bridés Ils sont bridés actuellement Comme c'est le cas Dans Watch Dogs Où ils ont bridé Les graphismes Pour les joueurs consoles Enfin Ils ont bridé les graphismes Pour les joueurs PC Pour faire genre Regardez les joueurs consoles Ou les mêmes graphismes Que les joueurs PC Alors que c'est faux C'est juste qu'ils l'ont bridé Voilà Et dans BF C'est à peu près pareil C'est aussi un peu bridé Moins Mais un peu quand même Donc ça serait bien Qu'on ait plus de possibilités De faire les graphismes Soit très moche Pour être très petit De config Soit beaucoup plus beau Pour ceux qui ont vraiment Une config de malade Qu'est-ce que je disais donc ? Ah oui Gardez le menu de respawn Dans le BF 4 Ça je vous ai dit avant Le menu de respawn est parfait Vraiment nickel Il faut qu'ils enrèvent Qu'ils arrêtent Avec le putain de soleil Qu'ils enlèvent le soleil Au milieu de l'écran Qui te prend tout l'écran Qui t'éblouit Dans BF 3 c'est super relou Dans BF 4 c'est mieux Mais quand même Des fois t'as le soleil dans les yeux Et tu vois pas A deux mètres devant toi C'est assez embêtant De même L'arme prend beaucoup trop de place A l'écran Un quart de l'écran Est pris par l'arme C'est vraiment bien Qu'ils mettent l'arme Plus petite Et plus sur le côté Qu'on puisse voir devant nous Quand on avance Car actuellement Quand vous courez en sniper Vous êtes obligé de regarder Vers le bas Pour voir haut en haut Parce que le sniper Quand vous courez Prend la moitié de l'écran C'est juste Juste Merdique Voilà Aussi il y a un bon point Il s'agit des petits perroquets Des petits trucs comme ça Les pigeons qui s'envolent Quand on arrive De mettre un petit peu de faune C'est assez sympa Il pourrait pourquoi pas Rajouter un petit singe Qui ne grimpe à l'arbre Ce serait marrant Ma foi Qu'on puisse pas les tuer Interagir avec Mais ce serait amusant Aussi il faut qu'il y ait Moins l'explosion Actuellement il y a Trop d'explosion Ca bouge de partout Tout le temps Ca nous empêche de viser Et ça nous fait mal à la tête Alors dans les trailers C'est beau En jeu C'est lourd à la fin C'est un peu lourd C'est juste mal à la tête Et l'écran bouge de trop L'écran bouge de trop Et le check screen Donc le fait que l'écran Bouge tout le temps C'est marrant Pour se mettre dans l'action Mais là parfois Ca bouge tellement Que tu peux plus viser C'est un peu galère Alors quand une maison s'écroule Quand les mums s'écroulent D'accord on est d'accord Mais quand on recevait Une petite grenade A vos pieds Qui a 10 mètres de vous Bon heureusement Ils l'ont amélioré Avec le dernier patch Mais ça reste un problème Il fallait y avoir Trop d'explosion Aussi ce qui serait pas mal C'était une de vos idées C'était de rajouter Une animation Où une fonction De possibilité Pour éliminer Un véhicule Sans explosifs Par exemple Mettre une grenade Dans le canon Genre T'es un soldat Il arrive Il s'accroche au canon Il met une grenade dedans Pour l'exploser de l'intérieur Ou pouvoir Tirer dans le bidon d'essence Ou pouvoir Ouvrir un peu Comme dans Titanfall Avec les titans Ouvrir une petite plaque Quand t'es au corps à corps T'enlève une plaque Et tu donnes des coups de couteau Dedans Pour exposer le tank De l'extérieur Au corps à corps Ou ouvrir une trappe Et rentrer dans le tank Et tous les buter Enfin voilà Plusieurs idées comme ça Qui prennent pas mal Parce que souvent Je me retrouve Juste à côté d'un tank Mais collé contre lui Je lui donne des coups de couteau Pour le provoquer un peu Parce que ça m'amuse De donner des coups de couteau Dans un tank Mais au bout de 30 secondes Le tank ne m'a toujours pas tué Et je ne peux absolument rien faire C'est ce n'attendre qu'on sponsor moi Et du coup Ce serait bien d'avoir Une petite animation Comme je vous ai dit avant Aussi Alors au niveau de l'aérien Alors là Ça va être assez long Ça fait déjà 50 minutes Que je parle Mais il y a vraiment Beaucoup de choses à faire Pour BF C'est là qu'on voit Qu'il y a beaucoup d'idées Vous avez été très nombreux A répondre forcément Au niveau du gameplay aérien Il y a beaucoup de choses à faire Notamment mettre Une vraie supériorité aérienne C'est à dire Une supériorité aérienne Où il n'y a pas Des drapeaux Parce qu'actuellement La supériorité aérienne Il y a des drapeaux Des manques de fier Sauf que du coup Personne les capture Parce que ça n'a aucun sens De capturer des drapeaux Avec des avions Ensuite il faudrait Qu'il y ait beaucoup plus de choix Dans les avions C'est à dire Des avions de largage De parachutes Depuis les nuages Qu'ils soient pilotables Pas un 1630 Qu'ils ne soient pas pilotables Un vrai avion Comme un 1630 Qu'ils soient pilotables Certains vont dire Ouais mais on se crachait avec Non non On peut le piloter Sans se cracher avec Ça va On n'est pas tous cons Qu'ils soient pas chions Parce que vous allez dire Ouais piloter un 1630 C'est cool Mais tu fais quoi Tu fais des tours Ça sert à rien Non parce que On peut le rendre dynamique Parce qu'il y a beaucoup De systèmes à gérer Les systèmes de défense Les multitudes d'outils De vol Que ultimer Tout ça c'est plus compliqué Qu'il n'y paraît On peut rajouter des choses A gérer Pour le rendre dynamique Sans devenir pour autant Une simulation Il faut que ça reste fun Au moins que ça soit Un peu plus dynamique Que juste voler Sans rien faire Aussi ça serait bien Qu'il ajoute Différents types d'avions Notamment l'avion bi-place L'avion bi-place C'est quelque chose Qui manque beaucoup Battlefield se dit Un jeu de team play Mais là c'est pas un jeu De team play Ce sont des avions bi-place Il faut savoir Que dans BF3 Dans le solo de BF3 On avait un avion bi-place Vu qu'on avait un pilote Et nous on tirait en gunner Ou encore Dans la bêta De BF3 Sur Caskin Border On avait un avion bi-place Qui était l'avion de ruée On pouvait être à deux Dans l'avion Bon il y avait un bug On pouvait plus en sortir On pouvait pas tirer Mais c'était prévu C'était possible Ils l'ont malheureusement Annulé Donc les avions bi-place C'est vraiment quelque chose Qui manque Pareil Il devrait rajouter Des avions bombardiers Des avions furtifs Des avions reconnaissance Qui par exemple Désigne des cibles Ou Il y a plein de possibilités Regardez les hélicoptères En hélicoptère On a un hélico de reconnaissance On a l'hélico de transport On a l'hélico d'attaque Pourquoi c'est pas pareil Pour les avions Donc actuellement L'avion d'attaque Est surpuissant Et l'avion furtif Il ne sert à rien Sur BF4 Donc il y a vraiment moyen Qu'ils améliorent ça Qui rajoutent Des vrais gros avions Qui ont une réelle utilité De faire vraiment De refaire le gameplay aérien Dans sa globalité Avec du vrai teamplay Où les avions entre eux Peuvent se sauver Et s'aider Alors qu'actuellement Entre avions C'est très rare Que tu puisses aider Ton coéquipier Ça arrive Mais c'est très rare Et du moins Le jeu n'est pas vraiment fait pour Il ne le met pas en avant Du moins c'est simple Le truc embêtant Ah oui aussi Je disais très bien Qu'il y ait La désignation de cibles Parce que souvent Les débutants en avion Ne savent pas où aller Ne savent pas où viser Et effectivement C'est pas évident Alors si bien Que ce soit pas facile Parce que ça demande Un peu de skill Pour piloter Ça c'est un bon point D'ailleurs Il faudrait aussi Qu'ils rajoutent Les pistes de décollage Les pistes de décollage C'était vraiment Super cool Alors certes Le fait du spawn en plein air C'est sympa Parce que ça évite Le spawn kill Mais les pistes de décollage C'est toujours bien Tu ne te fais pas spawn kill Justement parce que La piste de décollage Est loin Et qu'elle est bien protégée Comme je l'ai dit avant Dans les solutions Anti-spawn kill Donc la piste de décollage Rajoutait vraiment Un plus Au niveau immersion C'était vraiment sympa Donc ça il faut Que les rajoutent Pour revenir au niveau De désigner une cible Les avions furtifs Par exemple Pourraient désigner des cibles Pour les avions d'attaque Il y a vraiment Le moyen de faire ça Ou bien de rendre utile Les grenades A fumigène rouge Ça pourrait les rendre utiles Ou même Je veux dire Regardez le comorose On peut demander une assistance On peut demander un véhicule On peut demander des soins On peut demander une réanimation On peut demander plein de choses Avec le comorose Mais On ne peut pas demander Une frappe aérienne Alors que même Dans belle compagnie 2 Avec le tir de mortier On avait nos jumelles On désigné une cible Le tir de mortier arrivé Pourquoi pas Pourquoi pas Ne rendre ce tir de mortier Concret Avec des vrais joueurs C'est à dire Que le mec Le sniper Il désigne une cible Une zone Donc une cible Pas une souble Pour un tir aérien Et du coup Les bombardiers En avion Pourraient bombarder Cette zone Et ça serait vraiment Beaucoup plus fun Pour désigner les cibles Et comme ça C'est éviterait que les joueurs Débutants soient là En train de galérer Mais où est-ce que je tire Je ne sais pas où tirer Ça serait une idée Aussi ce qui serait bien C'est qu'ils améliorent Le skill du pilotage Comme un vrai chevalier De ciel Exemple Pour esquiver les roquettes Le problème actuellement De BF C'est que Quand vous êtes en avion Vous faites des verrouillés H24 Vous passez votre temps A un temps Et ça se joue Que au leur Et au verrouillage Et du coup Ça ne se joue pas au skill Mais de manière casuelle Et ça encore une fois C'est très très dommage Il devrait Bon pourquoi pas laisser Le verrouillage Pour les joueurs Qui débutent Et qui ont du mal à viser Ok Mais comme dit Toujours Donner la force Aux joueurs Qui savent jouer Comme à l'époque Ça c'était bien Un jeu skillé Pas un jeu casu Donc pour ça Il pourrait permettre De faire une esquive De roquettes manuelles C'est-à-dire qu'un bon pilote Un pilote qui pilote bien Pourrait esquiver Les roquettes automatiques Avec une manœuvre De pilotage Par contre Il serait totalement Incapable D'esquiver quelqu'un Qui tire dessus Au gun Parce qu'il serait Beaucoup plus puissant Ou avec la nacelle de roquette Ou avec une bombe Parce que ça serait piloté Ça serait un tir manuel Vous voyez Donc je suis pour Que les tirs manuels Soient plus efficaces Mais plus difficiles Mais plus difficiles à maîtriser Comme c'est le cas Pour le missile TV Le TV missile Est dans le concept Très intéressant Il n'est pas forcément Bien réussi Mais dans le concept C'est ça ce que je veux Aussi Il faut absolument Qu'ils arrêtent Qu'ils enlèvent Le ciel invisible En effet Là quand vous Quand vous Volez Trop haut Vous êtes bloqué Dans un plafond invisible Il faut absolument Qu'ils arrêtent ça C'est juste N'importe quoi C'est juste Complètement débile Il faut qu'ils mettent ça Avec une limite De hors zone Ou bien Une limite D'asphyxie Vous montez Trop dans le ciel Bim Asphyxie Voilà Tout simplement Ou bien Vous mettez un hors zone Comme c'est le cas Quand vous sortez de la map C'est pas compliqué Ça se fait déjà Avec le mode spectateur De BF4 Aussi ce qu'il faut Qu'ils fassent C'est qu'ils rajoutent Une jauge de munitions Et de carburant Ou bien de vie Peu importe Pour revenir un petit peu Comme sur BF2 Et là actuellement Un avion Ils vont se tourner en rond Ils vont spawn kill Et ils sont toujours Illimités en munitions Et illimités en vie Alors que dans BF2 Quand vous étiez blessé Ou qu'on n'avait plus de munitions Vous étiez obligé De revenir Au porte-avions Pour vous Réprévisionner A votre base Du coup On ne pouvait pas spawn kill Et vous ne pouvez pas Vous battre éternellement Ça c'était bien Il faut qu'ils le remettent Aussi Ils peuvent ajouter Des voiles noires Ou des voiles rouges Pour éviter que les dogfights Tournent en rond Tout le temps Parce que là actuellement Vous tournez Vous faites un dogfight Vous tournez en rond C'est juste chiant Ça n'a aucun intérêt Donc si vous avez un voile noir En tournant en rond Parce que vous avez trop de G Du coup Il va falloir jouer intelligemment Et donner un autre sens Au dogfight Pareil Ce qui serait bien aussi Pour rendre les dogfights intéressants C'est de donner le kill Quand celui qui nous prend en chasse Se crache Exemple Je suis pris en chasse Par un ennemi Je passe dans une toute petite zone Sous un pont Le mec a voulu me suivre Sous le pont Il s'est craché Il faut que ce crash Me donne le kill Voilà Comme c'est le cas actuellement Au niveau de l'infanterie Avec les explosions du décor Si vous êtes un infanterie Et que vous tirez dans le bidon d'essence C'est vous qui aurez le kill Pas le bidon d'essence Si vous écroulez un mur Dans BF3 Sur un ennemi C'est vous qui avez le kill Bon là il faut que ce soit pareil Il faut que quand l'ennemi vous vise Il soit considéré par le serveur Comme ennemi qui vous vise Et que s'il se crache Le kill soit pour vous Voilà Ce serait vraiment une bonne chose Après il y a plein Plein d'idées Il suffit de voir les autres jeux d'avion Comme War Thunder Il y a plein de possibilités C'est facile à reprendre A propos aussi Ça nécessite des vrais maps Des maps qui soient poncées Pour l'infanterie Pour l'aérien Et pour le véhicule Et pour le maritime C'est pas compliqué quand même Et aussi pourquoi pas Pour le sous-marin Mais bon ça Ça serait Je n'y crois pas trop Mais ça pourrait être une idée De rajouter le gadget Si il leur compte ça Je vous en reparlerai après Le sous-marin Bref En tout cas Il faut qu'il se fasse des vrais maps Que soient adaptées Au gameplay aérien Pour ça c'est tout simple C'est vraiment tout Tout simple Déjà Qui rajoute des vrais nuages Des nuages modélisés Comme c'était le cas Sur Albor's Mountain De BF3 Ou comme c'est le cas Dans le solo De BF3 C'est à dire Des vrais nuages Qui vont permettre De vous planquer Quand vous êtes suivi Enfin vraiment Ça va offrir Tellement de possibilités Des vrais nuages modélisés Et en plus C'est tout bidon à faire C'est vraiment super facile Donc ça C'est un truc Qu'il faut faire C'est vraiment Très important Mais aussi au niveau des maps Des maps qui ont un intérêt aérien C'est à dire Qu'actuellement Toutes les maps Qui existent Sont des maps plates Il n'y a aucun intérêt A jouer en avion Et là Ce qu'il faut qu'il fasse C'est qu'il fasse Un petit peu Comme dans Star Wars Ou comme dans BF2 Ou même comme dans BF3 C'est à dire Dans Star Wars Vous avez la vallée de la mort Sur l'étoile noire Vous passez parmi les obstacles Et tout Et c'est difficile à piloter Ou bien qu'il y ait des immeubles Vous voyez les immeubles De réveil à l'aube Elle est parfaite Cette map Mais les immeubles L'idée est parfaite Pour les avions Mais ce n'est pas adapté C'est trop petit Ce n'est pas adapté Mais dans l'idée C'est ça ce qu'il faut Qu'il y ait vraiment Des obstacles aériens Pour qu'on puisse avoir Un intérêt à piloter Qui est vraiment Une manœuvre de pilotage Intéressante Pareil dans BF2 On avait par exemple Un énorme barrage Avec des trous Et si vous passez Dans le barrage Soit votre ennemi Vous suivez Et donc Il avait une chance De se crasher Soit il passait par dessus Mais s'il passait par dessus Vu que le barrage Était grand Il perdait trop de temps Et donc Vous vous prenez L'avantage sur lui Ou encore Sur les montagnes d'Alborz Les montagnes d'Alborz Ce n'est pas tout à fait parfait Mais au moins De BF3 Ça marchait déjà bien Il y avait des énormes montagnes Où tu pouvais Passer derrière les montagnes Contourner Passer en rasmote Être invisible Ça aussi Il faut qu'il rajoute Être invisible Au radar Quand on est en rasmote Dans BF3 C'est le cas C'est bugué Mais c'est le cas Dans BF4 Ce n'est pas le cas Il faut qu'on soit Invisible au radar En rasmote Il faut aussi Qu'il rajoute des canyons Voilà Typiquement Vous mettez une map désert Avec des canyons Comme dans BF4 On a une map désertique Qui est d'ailleurs jouable En supériorité aérienne Il y a des canyons Mais c'est des canyons Ou même en char Le char Il est déjà plus grand Que le canyon Ce n'est pas un canyon C'est un désert pourri Il faut qu'il y ait Des vrais canyons Comme le grand canyon Des Etats-Unis Où tu puisses vraiment Passer à l'intérieur Des rochers Où tu as vraiment Des tunnels dans les rochers Des choses comme ça Qui est vraiment Un intérêt Pour les joueurs en avion Aussi Il est très important Que les leurres fonctionnent Instantanément Et à coup sûr Car actuellement Les leurres sont buggées Ça fait 4 ans Que les leurres sont buggées Ça suffit C'est pénible De se faire verrouiller De mettre les leurres Et de quand même Se prendre ce missile Ça aussi Quelque chose à corriger Bref On va passer au prochain sujet Parce que comme dit Les avions Il y a vraiment Beaucoup de choses à faire Là c'est la merde Actuellement Là c'est vraiment la merde Aussi au niveau Donc on va changer de sujet Au niveau de l'animation Du saut Soit il faut qu'il retire L'animation du saut Qu'il fasse une animation Où tu sautes normalement Et où tu n'as pas Une animation Où tu poses Ta main par terre Soit qu'il a des bugs Parce qu'il y a plein de fois Dans BF4 Où je saute par-dessus Une barrière Mais il saute pas la barrière Il fait l'animation Ou il ne fait même pas l'animation Je réessaie de sauter Et il re-saute Alors pourquoi ça marche Une fois sur deux C'est horrible En plus de ça La caméra bouge de partout Donc il faut que la caméra Bouge moins Parce que excusez-moi Quand vous faites un saut Vous regardez quelqu'un Vous faites un saut La personne vous allez toujours La regarder Votre regard ne va pas suivre Le mouvement de la tête Que vous faites Quand vous faites un saut Ça n'a aucun sens Donc soit qu'il le débugge Qu'il stabilise un peu plus La caméra Et aussi qu'on n'ait pas besoin De sauter à chaque débris Ou à chaque marche Et des fois vous avez Une marche pour entrer Dans un garage Une marche qui fait même pas Même pas la taille D'un classeur Vous êtes obligé de sauter Pour sauter par-dessus Un classeur Aussi dans les débris Souvent dans les débris On est bloqué Et vu qu'on a une animation Pour chaque débris On fait des animations Sur place Et c'est n'importe quoi Donc il faut que Soit qu'ils aient de l'animation Soit qu'ils arrêtent De nous demander De sauter pour les débris Ou même un enfant De 5 ans Il pourrait marcher Sans sauter Bon aucun enfant de 5 ans Ça saute pas vraiment Mais ouvert le principe Aussi Et bon Ça c'est un bon point Qu'il faut qu'il garde C'est la possibilité De courir en diagonale La possibilité Qui est née Avec BF3 Et qui est présent dans BF4 Ça c'est une bonne chose Courir en diagonale C'est assez bien Aussi il y a des trucs Qui est un bon point A garder Ce sont les tags Les tags Comme dans BF Hardline Ou comme dans CSS Donc on est en strike source On peut taguer Les murs Avec son emblème Ça c'est un bon point Il faut qu'il garde Aussi ce qu'il faut Qu'il change Ou du moins qu'il reprenne C'est ramasser Les kits au sol Rapidement Comme dans BF PC2 Parce que dans BF4 Il faut une heure Pour ramasser le kit au sol Et quand tu ramasses Le kit au sol C'est en général Que tu es pressé Dans BF2 Quand tu ramasses Le kit au sol C'était instantanément Tu avais juste le temps D'animation d'armes Comme quand tu changeais d'armes Et du coup Ça te permettait De faire des actions Ce qu'il est Qui étaient juste dingues Ça il faut qu'il remette Aussi dans BF2 Tu peux tirer en sautant Ça il faut qu'il remette Parce que dans BF4 Tu sautes Tu ne tires plus C'est vraiment pénible Parce que tu peux tirer en sauté Tu ne vas pas me dire Que quand tu sautes Ton doigt ne répond plus Tu ne peux plus tirer Ça n'a aucun sens Alors que certes C'est normal Que la dispersion soit énorme Il faut que la dispersion soit énorme Quand tu sautes Mais il faut que ça soit possible Aussi il faut que les sauts Soient plus maniables Où tu puisses straffer En plein vol Où t'arrêter en plein vol Genre tu sautes en avant Hop Tu appuies sur S Pour reculer Et tu t'arrêtes de sauter En plein vol Vous voyez Comme c'est le cas dans le CSS Comme c'est le cas dans le CSS Ou dans le BF-BC2 Donc c'est vraiment maniable Donc réactif surtout Aussi Il faut qu'on puisse ramasser Les kits bonus Alors les kits bonus Vous savez il y a des jeux Comme le ROV Ou comme le SS-12 fragmentation Le BF4 Les petites armes Qu'on trouve au sol Il faut qu'on puisse les ramasser Ok Mais que quand on switch d'armes L'arme ne tombe pas au sol Exemple Je ramasse le SS-12 La fragmentation Je vais réanimer mon copain Je vais réanimer mon copain Je perds mon arme Elle retombe au sol Il faut la récupérer Ça c'est horrible Ça n'a aucun sens Donc il faut soit la mettre En touche 7 Soit la remplacer Par rapport à votre arme de base Mais il faut faire un truc C'est pas possible autrement Aussi c'est important Au niveau des réanimations Qu'on puisse se relever rapidement Ou bien que l'animation soit adaptée Avec le freeze Par exemple Vous voyez BF3 BF3 c'est l'exemple le plus flagrant Sur BF3 Quand vous relevez instantanément Vous ne pouvez plus bouger Vous êtes bloqué Alors que vous n'avez rien Alors soit il faut qu'on soit bloqué Après la réanimation Parce que ok Après la réanimation On n'était pas forcément en pleine forme Mais que l'animation Qui t'empêche de bouger Qui t'empêche de tirer Soit juste plus longue Et pas que tu sois Animation finie Prêt à bouger Et que tu ne puisses pour autant Pas bouger Voilà ça c'est un truc Qui doivent corriger Qui doivent améliorer Et qu'on puisse relever plus rapidement Parce qu'en général Quand tu te fais réanimer C'est qu'il y a des ennemis De partout au tout tour Et que tu as une chance sur deux Pour te faire Pour mourir après Aussi il y avait l'idée De relancer les grenades Comme Call of Quand on te lance une grenade Que tu puisses la renvoyer juste après Pourquoi pas A tester Je ne suis pas convaincu Mais à tester Ça peut être intéressant Aussi un truc Qu'il faut vraiment Qu'il travaille Notamment Qui va améliorer le game feel Les sensations du jeu C'est qu'il met des vrais bruits D'impact De balles Et un vrai son Quand tu mets une tête Comme dans BC2 Dans BC2 Quand tu mets un headshot Un bruit de casque Ça fait TING Et ça c'est très important Qu'il y rajoute Ça a l'air de rien Mais c'est très important Aussi Dans BC2 On a les balles Qui sifflent dans les oreilles On se dit Oula C'est passé près Vraiment Dans Bad Company 2 Les sons sont bien meilleurs Que BF3 Et que BF4 Il faut qu'ils remettent Les sons de BC2 Globalement Ils sont bien meilleurs Et même la musique De BC2 Est bien meilleurs Qui remettent Le thème de BC2 Ou le thème De BF Du premier BF 1942 Ou de BF2 A la limite Les thèmes de BF3 BF4 Ils sont vraiment bof Celui de Hardline Ça va Quand on termine une partie Il est bien Mais dans BF3 Et dans BF4 Tu finis une partie Lol Ok c'est cool Puis voilà C'est tout C'est nul Je vous parlais avant Des maps sous-marins C'est vrai que ça serait Une idée à rajouter Rajouter aussi Des véhicules sous-marins Rajouter des maps marines Avec des gadgets marins Comme des harpons Des bouteilles pour respirer La possibilité De vraiment nager En profondeur Là dans BF3 On peut aller sous l'eau C'est bien On ne peut pas On ne peut pas choisir La profondeur A laquelle on va sous l'eau Et du coup On se retrouve parfois bloqué Exemple Flou de zone Vous sautez dans l'eau Vous voulez passer Sous le bas Sous le garage Pour passer la façade De bâtiment Et ressortir derrière Le bâtiment Pour se reprendre Une autre ennemi Vous ne pouvez pas le faire Parce que vous êtes bloqué A une certaine profondeur Pourquoi Ils ont bloqué A la profondeur Ils pourraient très bien faire Comme dans la Rycroft Où il y a 10 ans On pouvait choisir La profondeur Et donc avoir Des chemins sous-marins Avec la lévolution Ça pourrait nous permettre De vraiment profiter De vraiment profiter De la lévolution Et de jouer un peu sneaky Ce serait intéressant Aussi Donc je parlais Des gadgets Arpons Bouteilles pour respirer Etc Mais il y a aussi Pas mal de problèmes A ce niveau là Pour d'autres gadgets Comme la lampe torche Ou comme les viseurs Infrarouges Ou comme la lunette Nocturne Pourquoi ? Parce qu'en fait Il fait toujours jour Dans BF Même quand vous éteignez La lumière Il fait toujours jour Même quand il fait nuit Il fait jour Donc ça va pas du tout Il faut qu'il fasse Une vraie nuit Ou qu'il fasse Que quand il fait Un blackout Un blackout Enfin bref Vous savez mon accent Quand vous éteignez Les lumières Quand vous pétez Les lumières Qu'il fasse vraiment nuit Que les lumières Et que les visions nocturnes Infrarouges thermiques Soient vraiment utiles Et pourquoi pas D'ailleurs faire de l'évolution Qui vous permet De couper tout le courant De toute la ville Ça serait aussi une bonne idée Genre une centrale nucléaire Avec Las Vegas à côté Tu détruis La centrale nucléaire Ça fait une énorme explosion Et t'as Las Vegas Qui est sombre de la nuit Ça pourrait être vachement sympa Il n'y a pas d'idée comme ça Et donc il faut vraiment Que les gadgets soient utiles Ça serait une bonne idée Et puis garder le grappin Et garder la tyrolienne El Taser Qui sont ma foi Bien sympathiques Dans Hardline Qui étaient déjà bien sympathiques Sur Battlefield 2 Vu que déjà sur BF2 Il y avait déjà le grappin Et la tyrolienne C'est pas Hardline Qui l'a inventé Qu'il faut qu'il garde Les mini-évolution Avec les décors Les interactions de décors Ça c'est vraiment bien Ouverture de porte Ouverture de conteneur Sortir Rentrer les plots Du sol Les petites interactions Là sont vraiment sympas Il faut qu'il les garde Il faut qu'il réadapte Les défis Pour débloquer les armes Avec plus de PTFO Et de Teamplay Pas de la camp explosive Actuellement Il y a certains défis Pour débloquer Certaines armes Ou certains rubans En mode Bonjour Alors tu dois faire 15 kills Au M320 Non Faut arrêter avec ça A la limite Faut les kills Comme pour le Deagle Où tu dois rester dans l'eau Ou faire des headshots Ok ça passe Mais il faut pas Qu'il y ait des trucs Qui incitent A jouer comme un gros bâtard Il faut plutôt Qu'ils incitent Les défis A jouer PTFO Exemple Tu veux débloquer Le Deagle 44 Et bien Capture 44 drapeaux Vous voyez Ça serait déjà plus intéressant Ou tu veux débloquer Le Deagle 44 Et bien Fait 44 animations Un truc qui soit utile Pour l'équipe Et le PTFO Qui pousse les gens Les joueurs A jouer Comme un bon joueur Pour avoir Que la communauté Que la communauté S'améliore Vous voyez Et ça c'est aussi Très important Pour que la communauté S'améliore Qui précise Dans le camp d'entraînement Dont on a parlé avant Les différentes règles De fair play Pour bien jouer Avec son équipe Ouais ça serait Ça serait pas mal Il y a des gens Qui voulaient plus de duels D'autres tués Perso je suis pas d'accord Moi je trouve ça bien Que ça soit rare Que je te dise Ah merde Donc c'est entretué On a vraiment tiré En même temps Bon Malheureusement L'en BF4 Quand tu entretues C'est pas que la tire En même temps C'est que t'as eu un lag C'est un peu ça le souci Mais l'idée C'est entretué Si tu tires vraiment En même temps Il faut que ça soit rare Pour que ça soit juif Mais autrement Ça reste une bonne idée Mais que ça soit rare Et que ça soit pas à cause Du lag Que ça soit vraiment Parce que vous avez tiré En même temps A propos de lag Je le redis toujours Et encore Meilleur netcode Vous avez été très nombreux A parler de ça Il faut un meilleur netcode Aussi Il y a des gens Qui disaient Oui ce serait bien Que ce soit plus réaliste Qu'on ne puisse pas tuer 50 ennemis à la suite Alors déjà Dans BF4 C'est justement Tout l'inverse Dans BF4 Tu peux pas faire De gros killstrike T'es tout de suite Très embêté Parce que tu te fais souvent Tuer dans le dos En une balle Et t'as pas le temps De réagir Alors que dans un bad company 2 Voir même dans un BF3 Quand tu te prends une balle Dans le dos Si le mec est pas bon Tu te retournes Et tu le tues Et tu peux faire Des grosses séries Et moi justement J'aime bien ça Parce que les grosses séries C'est que c'est stop casu Tu fais une grosse série Parce que tu sais jouer Parce que t'as du skill Alors que si tu fais pas Une grosse série C'est parce que C'est un truc de casu Et BF4 c'est casu Si tu meurs Tu tues quelqu'un dans le dos Et tu meurs D'une balle dans le dos Tu tues quelqu'un dans le dos Tu meurs D'une balle dans le dos Y'a pas de duel Et ça ça manque Y'a pas vraiment de duel De face à face En mode Ah wow Le mec il a mis une tête Il a mieux joué C'est pour ça qu'il faut Qu'il remette en avant Les dégâts En fonction des headshots Donc ils font plus de vie Plus de vie Pour tuer moins vite Pour mourir moins vite Et pour que ça soit Plus intéressant De mieux viser Rapidement Et la tête Voilà Et de rajouter le bruit de tête De casque Comme j'ai dit avant Comme ça Ça va se jouer plus En duel En face à face Alors que là Actuellement Comme je vous le dis C'est tu tues un mec dans le dos Et tu meurs D'une balle dans le dos Après Et c'est casus C'est moche Enfin c'est sympa Pour ceux qui débutent Mais autrement Au bout de 3 mois Bah ça te fait chier Ça n'a pas d'intérêt Au long terme Aussi Il faut qu'il rajoute Un vrai e-sport Alors pour ça Il faut que le jeu soit bien Mais si le jeu est bien Il faut qu'il rajoute Un vrai e-sport Ça peut vraiment être intéressant Avec pourquoi pas Une ligue compétitive Quand on voit Ce qui se fait Sur CSGO Quand on voit Ce qui se fait Sur les Goff Legends Sur Starcraft C'est vraiment intéressant Même sur Call of C'est intéressant Donc c'est pour dire Dans BF L'e-sport c'est mort Il n'y a rien C'est vraiment nul C'est dommage Il y a bien 2-3 trucs Mais globalement Par rapport à du vrai e-sport On est loin du vrai e-sport Il faut aussi Au niveau des modes de jeu Ça pourrait être sympa Qu'ils remettent Le Squad Rush Qui était vraiment sympathique Le BC2 C'était vraiment cool Ou le BF3 aussi C'est vraiment sympa Donc ils remettent Le Squad Rush Qui remettent le mode Titan Le mode Titan Le mode Titan De BF2042 Qui était très très bien Ça il faut qu'ils le remettent Le mode Titan C'est un peu comme Le mode porte-avions De Naval Strike Ça c'est un très bon mode de jeu Qu'il faut qu'ils remettent Et puis aussi La supériorité aérienne Comme j'ai dit Mais la supériorité aérienne Qui soit bien faite Bah notamment Juste pour reprendre l'exemple Dans Battlefield 1943 Vous avez certaines arches De rochers Qui sont bien foutues Dans l'idée Voilà Aussi au niveau Des atouts des squads Alors là C'est assez mitigé Il y a des gens Qui voudraient un retour Aux atouts des squads De BF3 Il y a des gens Qui voudraient un retour Aux atouts des squads De BC2 Il y a des gens Qui préfèrent se jouer BF4 Perso Je sais pas J'ai aucune idée Pour l'atout des squads Je sais pas du tout J'aime bien BC2 J'aime bien BF3 J'aime bien BF4 Et j'aime bien Hardline aussi Chaque jeu A ses atouts des squads Différents Je les aime bien tous Donc là dessus Je sais pas J'ai pas d'avis Au niveau de la suppression Il y a pas mal de gens Qui sont mitigés Des gens qui veulent plus de suppression Des gens qui en veulent moins C'est vrai que la suppression C'est un avantage des noobs Parce que quand même L'idée de la suppression C'est que tu tires à côté Tu vas gagner Parce que t'as tiré à côté Parce que le mec Qui te tire dessus Je vais faire plus doucement Le noob Qui te tire à côté Fait de la suppression Au bon joueur Le bon joueur Tire sur le noob Dessus Mais il ne va pas le toucher Parce qu'il est sous suppression Le mec qui tire à côté Il fait de la suppression Et après il tire dessus Il tue Voilà Donc ça avantage un peu les noobs Et ça Ça sort de son sens initial Parce qu'initialement Le tir de suppression C'est une très 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 bonne idée Mais il n'est pas encore vraiment réussi A mon avis Il suffirait de retirer Il faut absolument retirer Tout ce qui est dispersion Que ça augmente le recul Pourquoi pas Mais il ne faut absolument pas Que la suppression Quand on est suppressé Il ne faut pas que ça augmente La dispersion Recul Ok Dispersion Non Et pour qu'on sente vraiment La suppression Ça ne sert à rien De mettre un écran Qui soit totalement flou Ce qu'il ne faut pas Ce n'est pas un écran flou C'est un écran Où on voit Les balles Qui sifflent dans les oreilles Qui flottent l'écran Très légèrement Qui flottent l'écran Pendant une fraction de seconde Jusqu'à la balle passe Dans l'oreille Comme ça Tu dis Merde Je suis dans la merde Je ne vais pas décaler Je vais attendre Qu'il termine de tirer C'est ça l'idée La vraie tir de suppression C'est que tu tires Sur un ennemi à côté Avant qu'il décale Il se dit Merde Je ne vais pas décaler Et du coup Votre allée Il va pouvoir décaler Alors que lui Il sera enfermé Dans sa position C'est ça le tir de suppression Ce n'est pas un machin Qui doit vous brouiller l'écran Ça n'a rien à voir ça Les développeurs Ils sont un peu chés dessus Voilà Aussi au niveau De la création des squads L'appareil je suis mitigé C'est un peu Comme pour les atouts des squads Certains préfèrent BF3 D'autres BC2 D'autres BF4 Moi je crée une squad Je crée une squad Du moment que ça marche Ça ne me pose pas trop de problème J'aime bien le menu de BF4 Moi ça me va Aussi au niveau L'indicateur Le nombre de dégâts Là c'est un bon point Dans Battlefield 4 Sur les véhicules On sait combien On a fait de dégâts Donc ça c'est cool Ça c'est vraiment pas mal Parce que tu dis Tu mets une roquette Qui a fait 23 dégâts J'ai mis une roquette Qui a fait 5 Pardon Qui a fait 50 dégâts Ça c'est une bonne chose Ça il faut qu'ils gardent Par contre Ce qui serait bien Qu'ils améliorent Ce sont des dégâts visibles Comme dans Next Car Game Next Car Game C'est à dire que Dans Next Car Game Enfin bref Dans ce jeu de voiture Vous avez les dégâts Qui sont vraiment Bien simulés Vous voyez Le capot Qui est déformé Etc Ça pourrait être une idée Que là Quand on est en Jeep Que la Jeep Elle est le capot Qui se déforme Quand vous prenez un mur Ça serait pas mal A rajouter Aussi Il faut qu'ils rajoutent La jauge de réparation Comme dans Bad Company 2 Avec la jauge de réparation Au milieu Dans BF4 Quand vous réparez un tank Vous avez une jauge Qui apparaît Mais elle est souvent Pas très visible Alors que dans BC2 Vous avez parfaitement Votre petit outil de réparation Qui est bien plus maniable Qui est bien plus jouissif Aussi Que le chalumeau Moi je préfère largement Et il est beaucoup plus facile A comprendre Et à utiliser Vous savez combien de vie Il vous reste à faire Quand on sait ce que c'est réparé C'est bien clair C'est bien net C'est bien précis Je préfère largement BC2 Là dessus Aussi Il faut qu'il reprenne Les animations De destruction Des jeeps De BC2 En fait dans BC2 Quand la jeep Se prend une mine Ou un explosif Elle va carrément faire Un saut périlleux Avec une énorme Traînette de flammes Qui le suit C'est vraiment super beau Alors que dans BF3 Dans BF4 Un tas de jeeps Ça fait exploser Déjà Elle est neutralisée Ça aussi La neutralisation C'est juste chiant Il faut qu'il retienne La neutralisation Mais je vous en parlais Après Mais en tout cas Que l'animation D'explosion D'un véhicule D'une jeep Légère D'un véhicule Où tu vois vraiment Qu'elle explose Et que ça fasse Un truc joli Comme les animations De mort De BF4 Aussi Au niveau des DLC Il serait bien Qu'il fasse des DLC Comme Coursquartter Ou Aftermath Ou Vietnam Un truc qu'il a gardé C'est dans BF4 C'est quand on a fini la partie De parler dans une chat Quand la partie est finie Ça c'est un bon point Il faut qu'il le garde Parce que dans BC2 Dans BF3 Ça a manqué ça Au niveau du viseur Et du HUD Plus globalement Notamment pour les véhicules Et pour les snipers Il faut qu'ils arrêtent De faire des trucs Pixelisés à mort Il faut qu'ils fassent Comme dans BF2 C'est à dire Des viseurs Tanks Ou Sniper Où vraiment Ton viseur Ta ligne de croix Soit de 1 pixel Voir 2 pixels Mais pas des pixels À moitié transparent À moitié en dégradé Parce que là Actuellement Il faut des dégradés de pixels Quand on a l'impression D'avoir une image En GIF Zoomée x4000 Avec une résolution Qui est horrible Donc il faut qu'ils remettent La résolution Des pixels Des viseurs précis Comme dans un CS Comme dans Bad Company 2 Aussi Au niveau des relicum De communication Ceux de BC2 Etait un peu plus sympa Parce qu'on pouvait Se mettre à couvert Derrière Moi j'aime bien Les roues Les communication De BC2 Pour le mode ruée Et on pouvait Les détruire Avec des explosifs Pardon Et je trouvais ça intéressant Le concept De pouvoir détruire Un relicum Plus rapidement Avec du C4 Plutôt que de l'armée Selon la situation Dans laquelle vous êtes Selon si vous jouez Avec une escouade de 4 Bim Vous arrivez à 4 4 supports au C4 Et vous faites péter Le relicum A la main Plutôt que de l'armée Je trouvais ça Le concept intéressant aussi Que dire d'autre Vous avez aussi dit Comme quoi Ce serait bien Que le jeu soit moins cher C'est vrai que le jeu est cher 70€ pour un jeu Vu ce que c'est Et vu ce qu'il propose Comme autre jeu à côté Enfin si on compare BF4 aux autres jeux Proposés à côté Pour le prix Ça ne vaut pas vraiment Ça ne vaut pas son prix Ça c'est clair Surtout que le premium Et tout Je veux dire au final On se retrouve avec un jeu Qui va vous coûter 120€ Ça fait cher le jeu Sachant qu'il y a des jeux Qui coûtent 30€ Qui sont tout aussi Complets Pas forcément mieux Pas forcément pas bien Ça dépend des coûts Qui sont tout aussi complets En termes de D'armes De maps Et tout ça Ensuite Bien évidemment Il faut qu'ils arrêtent De bugger Que le jeu soit débugué Que le jeu soit fini Parce que là On a les réanimations Qui sont bugués Des fois je réanime un gars On ne peut pas le réanimer Parce qu'il est dans un buisson Bon ça ça va encore Mais parce qu'il y a une caisse de soin sur lui Ou parce que son cadavre a glissé Sa hitbox La réanimation n'est pas la même Il y a encore trop de crash malheureusement Ça ça fait parler Des choses à corriger aussi Enfin On a mes métoies de la fin Il y a les dégâts ciblés Alors ça serait bien Alors ça c'est une de vos idées Que les dégâts sont ciblés Pour les véhicules Ou pour les hommes Exemple tu te prends une balle dans le bras Tu ne peux plus viser Tu te prends une balle dans la cheville Tu ne peux plus courir Tu te prends une balle Dans la chenille du tank Tu ne bouges plus Mais La tourelle reste fonctionnelle Tu te prends un missile dans l'aile droite De ton avion Ton avion va avoir du mal Tu vas devoir rectifier Le pilotage de ton avion en permanence Un peu comme quand t'es neutre Mais en plus réaliste Donc ça Moi perso je ne suis vraiment pas fan Ça me semble trop complexe Et trop chiant Je suis désolé Je me prend de mal dans le bras Je n'ai pas envie de pouvoir viser En tout cas pour les humains Ça me semble une mauvaise idée Mais pour les véhicules Ça peut déjà être plus raisonnable Pour les véhicules À tester Surtout pour les avions En fait A limite pour les tanks À voir Mais pour les hommes Ça peut être intéressant Parce qu'actuellement Les avions quand t'es neutralisé Je veux dire La neutralisation de véhicules C'est quelque chose que je trouve C'est une bonne idée Mais c'est vraiment mal fait Parce que t'es neutralisé Tu ne peux plus bouger Moi je trouve ça vraiment dommage Je trouve ça un peu dommage quoi Surtout en avion T'as pas le choix de mourir Ce qui serait bien en avion C'est que Que ça influe peut-être ton gameplay Mais au fur et à mesure De la destruction d'avion quoi Pas un truc où t'es neutre Tu peux plus bouger T'as qu'un seul choix Un seul choix c'est de mourir Ou par chance D'avoir les extincteurs Ou essayer de te poser Mais se poser C'est super chaud Vu que tu mors super vite Donc bon Et puis surtout les apps Sont un peu bugées Au niveau du sol Quand on hors zone Parfois c'est un peu bizarre Donc voilà Ça fait partie des choses À améliorer Voilà mais aussi Pour venir au niveau des avions Ou du gameplay Rien pour les hélicoptères Notamment Il faut qu'ils arrêtent Que les hélicoptères se couchent Dans mes C2 Dans mes F3 C'est horrible Dans mes F4 Ça s'est amélioré Mais des fois Même dans Hardline L'hélicoptère Il se couche tout seul Tu te poses droit T'es un espèce de bug De physique La physique de Battlefield Est à chier La physique des véhicules De BFN C'est n'importe quoi Pour tout ce qui est hélicoptère Tu te poses Il se retourne tout seul Et tu peux plus décoller Donc ça vraiment Il faut qu'ils corrigent C'est juste pas possible C'est juste plus possible Voilà Ça c'est un truc Et aussi il y avait une idée Qui était dans les commentaires Pouvoir conduire tous les véhicules Même civils L'idée était bonne Ils avaient dit Qu'ils ne le feraient jamais Donc le développeur avait dit Qu'ils ne le feraient pas Moi l'idée me semble intéressante Mais ça me semble J'ai peur que ça soit le bordel après Donc ce qui serait bien C'est de prendre la possibilité Mais qu'il soit totalement inutile Et que ça soit vraiment Juste pour le fun Pour les serveurs privés à la limite Un petit peu comme le monte-charge de BF4 Où vraiment ils ne servent à rien Et ils meurent très vite Comme ça C'est vraiment pour le fun Donc il faut vraiment aussi Qu'ils améliorent comme dit La physique La conduite des véhicules Ainsi que les téléportations Je vais dire plein de fois Quand vous êtes en avion Si vous frôlez deux avions Qui se frôlent Vous allez avoir une téléportation Si vous courez Face à votre Enfin si vous courez côte à côte Avec un allié Vous allez avoir une téléportation Si vous êtes un quad Qui fonce dans un tank Vous allez avoir une téléportation Et ça c'est vraiment pénible Ça c'est vraiment pénible Et il faut Qu'ils arrivent avec ces lags Ou avec la physique Ou la conduite Qui est vraiment bizarre Ça c'est une chose Ensuite il faut aussi Qu'ils offrent La possibilité de modder De modder le jeu Comme à l'époque A l'époque dans BF2 On pouvait modder son propre jeu Ça c'était parfait Il faut qu'ils ré-offrent La possibilité de modder son jeu C'est très important Quand on voit que Même sur la possibilité de modder Il y a certains développeurs Qui vont hacker Qui vont craquer le jeu Et qui vont réussir A développer des mods Qui sont considérés Comme des cheats Du coup Et bien Pourquoi ils ne permettent pas De modder le jeu Plus facilement Pour laisser libre recours A la communauté Quand on voit sur CSGO Les différentes possibilités Quand on voit Guéris Mod Quand on voit Minecraft Ce sont que des jeux Qui ont un énorme succès Qui font partie Des jeux les plus joués Au monde Et on peut les modder Donc ils peuvent très bien Faire ça dans BF Et c'était déjà le cas A l'époque Donc ça ne leur coûte rien De refaire cette possibilité Pareil au niveau des maps Qu'on puisse créer Ses propres maps Avec des serveurs Des serveurs faits maison Et donc du coup Il faut bien évidemment Qu'on ait la possibilité De créer ses propres serveurs Et de jouer En local Pourquoi ? Parce que d'une Ça nous permettrait Notamment pour les épisodes Mine De faire ce qu'on veut De s'amuser Avec le moteur du jeu Le moteur qui offre Plein de possibilités Ça serait vraiment Très génial Très fun Mais aussi Très intéressant Pour la compétition Parce que je joue en local Il n'y aura pas de lag Pour la compétition Ça c'est bien Et aussi Ça peut servir Pour les différentes laines Pour si vous jouez Notre pote Et ça peut aussi servir Pour tous ceux Qui sont notamment Les Dom Tom Qui se plaignent Qui n'ont pas de serveur Chez eux Qui sont toujours Obligés de jouer Avec 200 de ping Mais là Ils pourraient jouer Avec leur propre serveur Chez eux Les Dom Tom Ça serait sympa Pour eux aussi De même C'est important Qu'on puisse personnaliser Son HUD Choisir où mettre La mini-map Choisir les couleurs De son viseur Choisir l'intensité Si c'est L'opacité Choisir la taille La disposition Un petit peu Comme c'était le cas Dans Need for Speed 3 Ou 4 Ou comme dans Battlefield 2 Ou comme dans CS On peut choisir Le viseur La couleur La taille Tout ça Là aussi Il faut qu'il permet De faire ça En augmentant encore ça En le faisant encore plus Là certes On peut choisir L'opacité Actuellement On peut choisir L'opacité C'est sympa Mais Si je veux mettre La mini-map à droite Tu peux pas Si je change la couleur De mon viseur Je peux pas Et ça Il faut qu'il améliore Ça il faut que ça donne Qu'il fasse ça Aussi il faut qu'ils arrêtent Le contexte Réaliste On a aucun sentiment Poignant pour le solo Il faut mieux qu'il fasse Un truc drôle Comme BC2 Comme BF 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 J'ai un peu de mal Ça fait 1h26 de vidéo Je commence à voir La voix un peu Flaibler Aussi Il faut qu'il fasse Un total rééquilibrage Des armes Virer Le M320 Virer Le XM25 Enfin le virer Pas forcément le virer Mais le nerfer Le nerfer S'il vous plaît J'en ai marre De me faire OS Aller au bout de la map Par un XM25 Qui campe sur un toit C'est juste horrible Et donc ils mettent Des armes Avec une vraie personnalité Comme je vous l'ai dit A l'époque Comme je vous l'ai dit A l'époque Au début de vidéo Il y a certaines armes Pour qui ça marche Comme le F2000 Le F2000 De BF4 Un viseur unique Comme le MG36 De Bad Company 2 Qui est un viseur unique Et qui donc Rend l'arme unique Et qui donne donc Un réel intérêt A cette arme Qui va vraiment La personnaliser Et ça c'est bien Ensuite Je vous parlais aussi Au début Que chaque classe Est son type d'arme Et qu'on ne puisse pas Jouer n'importe quelle arme Dans n'importe quelle classe Ça c'est une chose Mais aussi Il faut qu'il réinverse Comme à l'époque Le Medic Et l'assaut Sur BC2 Le Medic C'est le Medic Avec les LMG Comme le support Et l'assaut C'est celui Qui a les munitions Alors que là C'est l'assaut Il y a les soins Et le support Il y a les munitions Non C'est pas normal Et dans la vraie vie C'est pas normal non plus Dans la vraie vie C'est le médecin Qui est en dernière ligne Et qui a le bipier Etc Bon je m'en fous Que ce soit dans la vraie vie La vraie vie On s'en bat les couilles Mais c'était quand même mieux A l'époque C'était quand même mieux A l'époque Et ça éviterait Les réanimations abusées Parce qu'actuellement Tout le monde Enfin Soit c'est BF3 Où tout le monde réanime Tout le monde C'est abusé Soit c'est BF4 Où les réanimations Sont tellement nerfées Que plus personne ne réanime Alors qu'à l'époque On pouvait réanimer Avec des réanimations Comme dans BF3 Mais que ce soit pas abusé Vu que tout le monde Ne jouait pas médecin Parce que le médecin C'était une grosse LMG Et pas un fusil d'assaut Le fusil d'assaut C'était l'assaut Qui avait les munitions Mais c'est lui Qui tire beaucoup Ça paraît beaucoup plus logique Donc il faut qu'il retourne Comme sur BC2 Voilà voilà Ah oui aussi J'ai complètement zappé Pour le mode du jeu Il faut qu'il remette aussi Le gun game Le maître d'armes C'était bien ça Je parlais avant du titan Et tout ça Il faut aussi qu'il mette le gun game Ensuite Au niveau de la ruée Il faut que ça soit scénarisé Ça serait pas mal Avec une petite cinématique Une cinématique d'intro Une cinématique d'outro A chaque base PT Ça fait un réel événement Genre un truc un peu scénarisé Ça serait sympa Un petit peu comme c'était le cas Dans BC2 Où dans BC2 On avait une animation de fin Bah si ils pouvaient faire ça On est un peu plus avancé Ça serait pas mal Une petite histoire Comme ça pour chaque partie Ça serait cool Bah comme c'était aussi le cas Dans BC2 Vietnam Dans BC2 Vietnam On avait la voix de la radio Les rebelles ont pris d'assaut Le village de Chang Chang Il y avait une petite histoire Comme ça C'était sympa Voilà Ça rejoint un peu Titanfall aussi Dans Titanfall T'arrives dans le vaisseau Tu repars en vaisseau Et t'as aussi une petite histoire Comme ça Avec les gens qui te parlent Au micro C'est aussi sympa C'est pas énorme C'est pas ultra primordial Mais c'est un plus Qui pourrait rajouter Ou du moins Qui pourrait reprendre C'est pas compliqué De reprendre ça Aussi Ce qui serait bien C'est les stats de fin Comme dans BC2 Dans BC2 Les statistiques de fin de partie Sont mieux faites Et les rubans Et les médailles De Bad Company 2 Sont beaucoup plus jolis Ils ont plus de sens En fait Dans BC2 T'as des vrais insignes Qui sont vraiment classe Alors que les rubans Franchement C'est assez moyen Et les médailles Que tu débloques Dans BF4 Et dans BF3 Je trouve ça Vraiment bof Dans BC2 C'était bien mieux Voilà Aussi On s'est proposé De retirer les statistiques Ou au moins De mettre en avant Les ratios De victoire défaite Ou les ratios de team play Ou le ratio de victoire Enfin voilà De mettre ça en avant Pour éviter que les gens Jouent pour le ratio De tuer mort De kill death Mais qu'ils jouent plutôt Pour la partie Que ça les motive A jouer team play Que ça les motive A jouer l'objectif Car dans leurs statistiques Du battle log Ils verront Ah là là J'ai un bon ratio de team play J'ai un bon ratio De victoire Bref Je suis bien noté J'ai un bon ratio Un bon score De fair play Dans l'idée Aussi Donc je sais Oui Les modes hardcore Ça j'ai déjà dit Qui retire le filtre bleu De BF3 Moi c'est déjà bon Pour BF4 Dans BF4 On retrouve encore une fois Le filtre jaune Pour Pour les maps De DragonTis Bon à la limite Ça ça va J'avais vu un commentaire Comme ça Je le dis Ça moi ça me dérange Pas trop personnellement Et enfin On sait un truc Qui serait très intéressant Je vous parlais avant De faire des trous Dans la map Avec la destruction Du sol En fait Ce qui serait bien C'est qu'il y ait Des meilleurs graphismes Au niveau Bon déjà Des arbres Et de l'herbe De faire des vrais arbres En 3D Et des vrais herbes En 2D Alors je sais Que c'est compliqué Et que personne L'a fait actuellement Mais putain C'est Electronic Arts C'est Dice C'est Battlefield Ils ont les moyens De faire ça J'ai sûr qu'il y ait De faire des vrais herbes Et des vrais arbres En 3D Putain pas juste Une texture 2D Que tu mets dans tous les sens Et qui bouge Quand tu bouges avec elle Ça serait une chose à faire Aussi Un truc Qui s'est vraiment pas mal C'est d'avoir du sable De la terre En tant que fluide Un petit peu comme l'eau L'eau dans BF4 C'est pas comme l'eau De BF3 De BF2 C'est pas une texture C'est de l'eau modélisée C'est à dire que Si vous faites plouf Ça fait plouf S'il y a une vague Et une vague Ça c'est un très 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 bon point Et je pense Qu'il pourrait aller Encore plus loin Et faire comme Dans le jeu Journey Ou comme dans le jeu Spin Tires Enfin bref Le jeu de simulation De conduite De pneu Enfin comment dire ça Enfin bref Vous m'avez compris Il suffit de taper Spin Tires Pour comprendre Et en gros Vous avez Si vous marchez dans le sable Ça laisse une trace de pas Si vous roulez avec un tank Vous avez la trace du tank Dans le sable Si vous faites des allers-retours Marche avant, marche arrière Marche avant, marche arrière Marche avant, marche arrière Dans la terre Votre tank Il pourrait s'enliser Ça ferait un trou Un trou Ou si vous faites un énorme trou Avec du ciquet dans le sol Vous allez avoir un vrai trou Avec vraiment Des vrais emprunts De là où vous passez Ça serait intéressant D'avoir Une modélisation En fait De flux De sable Ou de terre Ou de neige Ça serait intéressant Voilà Donc comme vous avez pu le voir J'ai fini J'ai enfin fini La liste est assez longue Il y en a pour 1h30 C'est quand même assez long Comme liste Donc vous avez été Très nombreux à participer Je vous remercie tous D'avoir participé Aussi merci à vous A ceux qui regardaient Jusqu'au bout Félicitations N'hésitez pas à envoyer La vidéo à Dice Sur Twitter Histoire qu'il se réveille un peu Si vous êtes d'accord avec N'hésitez pas à réagir En commentaire Pour savoir si vous êtes d'accord ou pas Si vous êtes d'accord Avec ce qui a été Globalement dit Et comme vous l'avez N'hésitez pas à Envoyer ça à Dice Pour faire monter Les informations Éventuellement C'est un parmi vous Qui sont motivés A traduire la vidéo Si vous voulez Je peux vous passer Le fichier texte Si je vous passe Le fichier texte Si vous voulez Vous me demandez Je vous passe le texte Et vous pourrez le traduire Et donc le remonter directement Sur les forums Du Battlelog anglais Pour que le développeur Puisse le voir Ça serait vraiment super C'est vraiment top Top Bref Merci à vous tous Encore une fois J'espère vraiment Que Battlefield Que Battlefield Dans le futur Sera au top Je lui souhaite Je souhaite à la licence Tout le bonheur du monde J'espère qu'on va pouvoir Encore s'amuser De longues années dessus En attendant Befardline Et les prochains DLC De Final Stand Final Stand Et bon On verra On verra ce que ça donne Comptez sur moi Pour être avec vous Encore longtemps Je survivrai Bref Merci Et puis à la prochaine Je vous fais à tous Des gros bisous Je vous dis bye bye Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501